On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Olivier de Kersozon. Jérémy Michalak. François Renucci. Christophe Beaumont. Bonjour. Petit off. Je termine par vous. Vous êtes la seule fille. Caroline Diamant. Elle est belle. Ça fait plaisir quand même, Caroline. Tous ces mâles qui sont là pour vous, autour de vous. Je sens la testostérone aujourd'hui. Il y en a qui ne vont pas te faire bien mal non plus. Je ne vais pas savoir. Arrêtez-vous avec ça. C'est vraiment le petit rat qui dit au camembert, tu pluses autant que moi. Non, il ne préfère pas décevoir. C'est sûr que c'est un rat qui dit au camembert. Je crois qu'il a mélangé à des expressions. On l'a fait avec le roquefort, ça là. Oui, vous avez vu ? J'ai l'art de me rattraper au branche. Méthode bénichou, monsieur. Ce sédit, il ressemble plus à un petit rat qu'à un roquefort. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Il a maigri nos joujoux. Il travaille trop. Ce n'est pas le régime, c'est la gastro, si vous voulez tout savoir. Tu as perdu combien de kilos, là ? Je ne sais pas, un ou deux. Ça fait 20% de son poids, deux kilos, Michel. C'est embêtant, évidemment. Très embêtant. Quelle joie, c'est le premier mœil du jour. Quelle joie, enfin, de revoir ce grand personnage qui nous a tellement manqué. Rude, fort, à la poigne de fer. Les cheveux d'une couleur que seule la vie houleuse et tumultueuse peut leur donner. Et le grand. La malice jusqu'au plus profond de son regard. C'est un immense bonheur que de revoir cet ours mal léché, mais tellement drôle. Je veux bien sûr parler de Caroline Diamant qui n'est pas revenue depuis la semaine dernière. Je vous jure, je n'invente pas le mail. C'est Michel qui m'en fait se mettre. Moi, je regardais Olivier en me disant... Caroline, comment tu analyses le mal léché ? J'ai un autre mail très très sympa, celui-là. Je voulais vous remercier pour les bons après-midi passés avec vous et toute votre bande. En effet, je suis chauffeur-livreur poids lourd. Et je vous écoute depuis des années. C'est simple, depuis le jour où ils avaient viré Philippe Bouvard de la maison d'en face pour le remplacer par Christophe de Chavannes. Depuis ce jour-là, je suis toujours resté fidèle à votre émission. Et vendredi prochain, je rends les clés de mon camion. Je pars à la retraite. Après, ça ne devrait plus être pareil. Peut-être moins assidu. Quoique, j'ai une radio dans chaque pièce de la maison. Une dans mon cabanon de jardin. Avec ça, je ne devrais quand même pas en rater beaucoup. C'est Claude, à qui on souhaite une bonne retraite. C'est sympa, ça, quand même. Je vous écoute tous les jours et j'attends avec impatience le retour d'Olivier de Kersozon. Pouvez-vous demander à Olivier s'il a participé à la Haïwaïki Nui qui s'est déroulée le mardi 6 novembre dernier en Polynésie ? C'est quoi ça, la Haïwaïki Nui ? Je ne suis pas sûr que la prononciation soit exacte, là. Une des plus grandes épreuves de course de pirogue. Ah oui, vous faites ça, les courses de pirate ? Non, non, c'est à la rame. Il est à voile. Quand vous êtes ici, vous êtes parfois un peu de la rame. Non, bon. Attends, j'en essaye une autre. Et alors, vous n'êtes pas gai ? Elle est mieux. C'est le petit rat qui dit au Roquefort. Enfin bon, dans les casse-couilles, vous faites équipe, toi et vos grands. Qu'est-ce qui se passe, Christophe ? Vous avez Olivier, c'est un joyeux luron. Embrassez-vous, embrassez-vous. Non, non, il va encore me taper. Non, non, pour s'amuser, pour faire les gros bras, parce qu'il aime bien faire le muscler, il m'a rattrapé par le callback tout à l'heure, juste avant l'émission, puis il m'a déchiré ma chemise, donc c'est très rigolo. Et alors, plaignez-vous, c'est viril. Oui, mais alors, je préfère les beaux gosses quand ils me déchirent ma chemise, tu vois. Il me plaît, mais c'est pas tout à fait mon style. Elle est mauvaise, hein ? Non, je suis pas mauvaise. Écoutez, s'il vous plaît, vous avez votre punching ball préféré. Ah non, non, merde ! Il en avait trouvé un autre. Je vois pas pourquoi vous en prenez à Beaugrand, qui est un garçon sympathique quand même au demeurant. Non, mais lui, il m'a dit... Car moi, je suis un gros con. Lui, il m'a dit la chemise neuve. Au téléphone, j'ai Dodo. Bonjour, Dodo. Oui, bonjour. Ah, salut, Dodo. Bonjour, Dodo. Un mail pour dire coucou à votre amie Anne-Joëlle, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Dodo fait coucou à Anne-Joëlle. Elle est là, Anne-Joëlle. Elle est au premier rang. On vous confirme, elle est là. Anne-Joëlle, qui se trouve dans le public, me dites-vous, avec son ami Bruno, qui lui a fait la surprise de l'emmener assister à notre émission, la sachant inconditionnelle, surtout de Pierre Bénichoux, qu'elle croit imiter très bien. Mais en réalité, elle se débrouille mieux avec Claude Sarraute. Vous pouvez imiter Claude Sarraute, c'est ça, mademoiselle ? Venez au micro. Ah, si, si, venez, venez. Ah, si, si, venez imiter Claude Sarraute, qu'on voit... Ah, déjà, c'est très mal fait, parce qu'elle arrive à se déplacer sans l'aide de personne. Elle s'est levée lentement, quand même. Ils sont déambulateurs, c'est rien. Allez-y, faites-nous Claude Sarraute. Non, mais en fait, je lui chante la chanson, vous savez. Allez-y, elle, mademoiselle. Mais qui de ça, ces garçons, tout mauvais ? C'est très mauvais. Ils vous attendent sous les bananiers. Mais qui sont, ces garçons, tout exclés ? C'est bien de pouvoir tourner à votre place, votre banane. C'est très, très mauvais. C'est très mauvais. C'est pareil, sauf que Claude, elle pose ses dents. J'espère qu'elle ne sera pas aussi impolie chez vous qu'au cinéma, me dit Dodo. Car quand elle est au spectacle, elle est notre pire cauchemar. Elle mange des chips, elle parle tout le temps, elle rit en décalé, elle textote. Et elle cherche toujours dans son sac un truc qui, en fait, est resté dans la voiture. Si jamais vous diffusez mon message, j'espère qu'elle rougira au maximum. Mais la poilère. Et vous avez des bonnes chances de profiter de son rire nerveux qui a une tonalité des plus farfelues. Bon, ben voilà, c'est sympathique quand même. Dodo ? Oui. Vous l'avez entendu ? Elle ne imite pas très bien Claude Sarraute, là. Non, non, mais elle est persuadée de bien se débrouiller. C'est ça qui est le plus drôle. Eddie est au téléphone. Bonjour, Eddie. Bonjour. Alors, vous avez de l'humour, Eddie, parce que vous m'envoyez ce mail pour me dire « Mon ami Jean-Claude et moi, nous assisterons à votre émission mercredi à Lyon. Comme nous sommes tous les deux paraplégiques, vous ne pourrez pas nous rater. » Ça, c'est quand même rigolo, Eddie. Mais à mon avis, ils n'ont pas réussi à monter les escaliers parce qu'ils ne sont pas là, non ? Non, à Lyon. Ah, pardon. À Lyon, vous serez là demain. Chacun son handicap. Tout à fait. Bon, alors, on viendra vous saluer, vous et votre copain. Comment il s'appelle, votre pote ? Jean-Claude. Jean-Claude. Mais alors, vous avez une demande un peu particulière, une demande plus personnelle. Je ne sais pas si c'est le jour de demander ça, Olivier. Non, il faut essayer. Vous aimeriez faire un tour sur son bateau ? Ah oui, effectivement, parce que je pense être un bon navigateur d'eau douce. Alors, je voudrais bien pouvoir m'essayer à l'eau salée avec M. Carsozon, s'il voulait bien me faire ce grand honneur. Et où est-ce que vous naviguez quand vous naviguez, alors ? Eh bien, j'en fais plutôt sur les lacs, parce qu'il pourrait être question d'équilibre, parce que si la mer est un peu formée, c'est un peu compliqué. Ah oui, ça va être dur. Ah oui, ah oui. Alors bon, Olivier, ça ne va pas être facile, parce que vous, c'est évidemment les tempêtes, les ouragans, les... Mais il est là qu'il ne fait pas des masses, non ? Comment on dit les... Mais qu'est-ce qu'il vous reste encore ? Les 6ème rugissants, les... Les capornes. Les capornes. Oui, on ne le fait pas jusqu'à aller jusqu'au 40ème rugissant. Ah, si, si, si. Mais une petite traversée de la rate de Brest me ferait pour le moins le plus grand plaisir. Ah bah voilà, ça, vous pouvez lui faire faire ça, Olivier, non ? Avec plaisir en hiver, de préférence. Et pourquoi ? Parce que la rate de Brest en hiver, ça chahute bien. On verra vous saluer à Lyon, en tout cas. Avec plaisir, mais je ne suis pas là souvent, quoi. Maintenant, j'ai une petite boîte où je fabrique des chemises pour... J'ai beaucoup de travail, vous comprenez. Je fais de la couture, je fais de la broderie, je répare les dégâts que ma main droite fait avec ma main gauche. C'est embêtant pour votre carrière à téléphone, quand même. Oui, c'est ça, ça pourra poser problème. D'autant plus qu'il voit Richard Gere cet après-midi, c'est pour ça qu'il l'a emmerdé avec sa chemise. C'est pas vrai. Richard Gere. C'est la merde, alors. C'est pas grave, je dirais que c'est une... Je dirais que c'est une fan hystérique. C'est un peu ça, finalement. Quelque part. Ah, évidemment, la nouvelle séquence de l'émission prend, il faut le dire, même beaucoup, beaucoup de succès dans les mails et beaucoup de place, surtout, puisque j'ai que ça maintenant. Des mails qui réclament, évidemment, des titres au jukebox grand. Ah oui, alors, j'avais oublié ça. Alors, on va voir s'il est aussi fort qu'hier. Père Hélène me réclame Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, son super emploi. Olivier me demande une chanson de Mike Brandt. C'est ma prière. Lili me demande la plage romantique de Pascal Danel. La partie rap de la nuit de folie de début de soirée, demande Lisa. Et tu chantes, danses jusqu'au bout de la nuit, des flashs en musique funky. Il y a la batte qui claque et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi, tu tiens le choc. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Il a dit, tu tapes, tapes, c'est pas un ordre. Le générique du dessin animé, je ne sais même pas ce que c'est. Le collège foufou. Le collège foufou, foufou, où tout le monde est fou. Un collège foufou, foufou, et rien que pour nous. Un collège foufou, foufou. Serge Reggiani, il suffirait de presque rien. Connais pas. Sandrine. Bah alors ? Je suis très mauvais en Reggiani. Il y a qu'un saison qui me dit que j'aurais mieux fait de le finir. Mais je peux faire, oui, ma chemise grise, ça va bien avec plein de choses. Oui, ma chemise grise. C'est une jolie chanson, il suffirait de presque rien. C'est pour ça, je ne la connais pas Laurent. Je connais que les daubes, moi. Et garde la bande, comme ça, qu'on pourra la procurer au tribunal. Ça me sert à l'alibi. Il suffirait de presque rien. C'est une très jolie chanson. C'est peut-être la plus jolie chanson de Reggiani. C'est bon ça. C'est l'italien de Serge Reggiani, moi, si vous voulez. Ah oui, allez-y. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? 18 ans de retard, je sais. C'est un peu long, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumés. C'est son dernier récitade, ça. Pendant une moitié. Au revoir. Au revoir la poêle. Puisqu'on est dans des musiques un peu particulières, j'ai un auditeur qui s'appelle Pierre Pommy, qui me dit, ça me ferait tellement plaisir que vous nous passiez la chanson de Fernandelle, la caissière du Grand Café. Vous connaissez ça, Beaugrand ? Pour Pierre Pommy, un disque à la demande, la caissière du Grand Café. Qui qu'a le mieux bossé ? Qui qu'a le mieux bossé ? On va commencer par Beaugrand, puisqu'il est assis à la place de Yann Moix, le vainqueur d'hier. Christophe, vous êtes prêt ? Oui. Remarquez, vous n'êtes pas trop mal placé, vous, Beaugrand, au moins. Vous avez cinq victoires. Vous êtes derrière Caroline Diamant autour de cette table, mais évidemment loin derrière Jérémy Michalak. Douze victoires pour Michalak, qui est en tête. Tous chroniqueurs confondus. Olivier de Kersozon, deux à égalité avec Renucci. Titov, quand même trois. C'est pas si mal. Alors, Beaugrand, pourquoi parle-t-on beaucoup dans la presse du Duc et de la Duchesse de Cambridge ? Parce que Kate Middleton est enceinte. Ah oui. Est-ce que Stéphane Berne, j'ai vu qu'ils ont interrogé Stéphane Berne, même sur Europe 1 ce matin. Oui, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Comme s'il n'y avait pas d'autres spécialistes. Mais il n'y a plus que lui que ça intéresse en fait. Non, mais c'est vrai. On a spécialistes théoriques. Oui, c'est vrai. Et puis on a des spécialistes théoriques. Alors Stéphane, vous êtes content du Duc et de la Duchesse ? Oui, je suis tellement ravi. J'en frétis du croupion. C'est formidable. D'ailleurs, je vais aller féliciter Kate moi-même. Je vais aller prendre l'Eurostar tout à l'heure et j'espère qu'elle m'attendra sur le Kékette. Oh non ! Je l'ai préparé dans la voiture, celle-là. Je l'ai préparé dans la voiture, celle-là. C'est bon. En tout cas, vous, restez dans la course. Caroline Diamant. Kékette en fait. Qu'est-ce qui a agacé Bernadette Chirac, hier, de la part des caméras de BFM TV ? Je sais que Chirac est sorti pour son 80e anniversaire. Ce qui a dû l'agacer, c'est qu'ils soient tous autour de lui, comme ça. Oui, exact. La sortie surprise de Jacques Chirac, vous savez où il allait pour son 4e anniversaire ? Enfin, 80e. Au sexodrome ? Non, je ne sais pas où il allait. C'était ça un peu la question quand même. Ah non, ce n'est pas ça votre question. C'est facile ça. Non, ce n'est pas ça votre question. Ça, on sait ça. Au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel. On a beau sec, j'ai rien. Bon, mais ce n'est pas la gira pour mon 80e anniversaire. C'est peu probable. La tristesse. Je vous garde parce que c'est vous. Mais enfin, franchement, qu'est-ce qu'il y a ? Vous trichez là, Titov. Je vous ai vu. Non, il vit. J'ai vu ma tasse de thé. Dans les gares SNCF, on va voir bientôt un panneau sur lequel il est écrit, une campagne d'affichage. 45 coraux les pieds sur le fauteuil. Oui, mais ce n'est pas ça. 68 pour fumer dans un wagon. Le slogan de la SNCF qu'on peut lire sur leur panneau d'affichage, c'est possible. C'est, il n'y a pas de petite... C'est facile ça. Il n'y a pas d'amour heureux. Non, il n'y a pas de petite... Il n'y a pas de petite incivilité. Incivilité ! Bonne réponse, Titov. C'est facile, quand même. Elles sont faciles, maintenant. François Renucci. Où peut-on désormais voir la liberté guidant le peuple de Delacroix ? C'est au Louvre de Lens. Au Louvre de Lens. Excellente réponse. Jérémy Michalac. Contre qui le Paris Saint-Germain joue-t-il ce soir ? J'en ai aucune idée. Oh, quand même. J'en ai aucune idée. Vous avez bien une concierge. Le Portugal. Oh, non ! Là, ce n'est pas gentil. Oh, non ! Attends, mais il n'a pas dit la ville. Il n'a pas dit la ville. Il n'a pas dit la ville. Je dirais Porto. Oh, non ! Il lui a fait des signes. Mais pas du tout. Ça pourrait être Lisbonne, tu vois. Arrêtez, j'ai le droit d'avoir comme ça. Non, il t'a fait des signes. Quelqu'un qui te mime de boire un verre, ça ne peut pas être Lisbonne. Mais personne n'a rien mimé. Ce n'est pas bien de souffler dans le public. Et de l'FC Porto. Bonne réponse, j'avais lui Michalac. C'était facile, scandaleux. Et à mon avis, il était en forme ce matin, toi. Pour qu'il soit heureux comme ça. Nous, nous serons à Lyon demain. Mais dès hier, à Lyon, on pouvait voir François Hollande en compagnie de qui pour un accord de construction de la liaison à grande vitesse Lyon-Turin ? Qui était avec François Hollande hier à Lyon ? Olivier de Quersos. C'est un mec de l'Europe. Alors oui, il s'appelle ? Et maintenant, il est en Italie. Il est secrétaire général ou patron. Il n'est pas président. Non, il n'est pas président, non. Ça se termine par I. Oui. C'est vrai quand même. Ça, c'est vrai. C'est quand même bon à 80%. Il a des lunettes. Oui, ça, c'est vrai. Ça commence comme la solade ou pas ? Ça commence comme la solade ou pas ? 1,85 à peu près. Cravettes vertes à poids rouge. Oui, mais son nom. Je costume gris. Ben non, son nom, ça va venir. J'ai pas le fichier. Mario Monti. Vous êtes éliminé, Olivier de Quersosan. Mario Monti, enfin. Beaugrand, vous êtes toujours en course, Beaugrand ? Oui. Alors, ils se sont vus hier en fin de matinée et en début de soirée de qui s'agit-il ? Copé Fillon. Copé Fillon, bravo. C'est facile. Si je vous dis Éric Breteau et Émilie Lelouch, Caroline Diamant. Alors, je vais vous dire, ce sont les deux qui ne se sont pas présentés au tribunal hier pour le premier jour de l'arche de Zoé. Bravo, vous restez parmi nous. Mais c'est que des questions faciles. C'est vrai qu'elles sont faciles aujourd'hui. Ah oui, surtout le foot. Parce que petit à petit, vous révisez, vous avez la trouille et c'est tout simplement ça. Le seul qui n'a pas peur, c'est Quersosan. Qui s'est payé une pleine page dans plusieurs journaux hier pour un texte intitulé « L'emploi menacé aux Champs-Elysées ». Ah oui, c'est facile. Autant que les autres, je les trouvais faciles. Ça ne sent pas bon pour Titov. C'était Sephora, vous étiez éliminé. J'ai essayé de faire un indice. Titov, Sephora, qui veut rester ouvert la nuit après 21h. J'adore. À quoi ? J'adore faire mes cours chez Sephora avant minuit. Vous ne pourrez plus. Pourquoi ? Il faudrait y rester ouvert la nuit pour aller acheter des crèmes. Parce que tous les Champs-Elysées sont ouverts. C'est pas mal sur les Champs-Elysées. C'est sympathique. Et puis, il y a les petites gamines qui viennent et qui se maquillent avant d'aller en boîte. Ils n'ont qu'à y aller dans la journée. Il n'y a que ouaf que les boîtes sont ouvertes dans la journée et pas dans la nuit. Trop dangereux la nuit. C'est à vous, François Renucci. Ça y est, on sait qu'il a été désigné hier meilleur joueur de l'année 2012. Il s'appelle Dan Carter. Mais meilleur joueur de quoi ? De rugby. De rugby, évidemment. Bonne réponse, Renucci. Quel est le nom du groupe qui va faire ses premiers pas à l'Assemblée aujourd'hui, Jérémy Michalak ? C'est le groupe de Jean-Louis Borloo ? Ah non. Vous êtes éliminé, Michalak. C'était le Rump. Le Rump. Le Rump. Éliminé. Mais Beaugrand, qu'est-ce que François Hollande va inaugurer aujourd'hui ? À Lens, le Louvre, non ? Le Louvre de Lens. Très bien. Bonne réponse. C'est chaud. Caroline Diamant. Cette chanteuse de 32 ans sort son quatrième album. Olivia Ruiz. Le Calme et la Tempête. Olivia Ruiz. qui est en tête actuellement du Vendée Globe Challenge. C'est notre pote. Je ne sais pas. C'est notre pote. C'est le coup. C'est notre pote. Non, 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 c'est plus lui. Ah, c'est plus lui ? Eh bien, oui, il est repassé en tête depuis hier, Armel Lecléache. Le Cléache. Le Cléache. Le Cléache. Armel Lecléache est à nouveau en tête et on le salue très fort et on l'encourage. Il nous écoute. Allez, Armel. Beaugrand. Quel numéro faudra-t-il faire pour donner au Téléthon vendredi, samedi prochain ? Le 36-37. Excellente réponse, le Christophe Beaugrand. Caroline Diamant. On n'en a pas parlé hier, mais qui a gagné « Danse avec les stars » ? Emmanuel Moire. Emmanuel Moire. Ah, magnifique victoire. Christophe Beaugrand. La dernière question, à mon avis. Vainqueur 5-1 de Bilbao. Le Barça, l'équipe de Barcelone, compte désormais 6 points d'avance sur son dauphin. Très bien. Le club espagnol de ? Du Real Madrid. L'Atletico de Madrid. Vous êtes éliminé, Beaugrand. La gagnante est Caroline Diamant. Bravo, Caro. Je n'ai jamais essayé la bonne ville. C'est pas mal, déjà. Caroline, vous allez être contente. C'est du sur-mesure. Regardez, France Gall, un best-of live de France Gall. C'est pas mal de l'avoir en live. Génial. Du coup, on croit qu'elle est morte. Non, mais j'adore Michel Berger. Vous avez en plus un double CD, Gall Berger, avec les commentaires et les souvenirs par France Gall. Ça s'appelle double jeu, Berger et France Gall. Et ce n'est pas fini, Caroline. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Regardez. Ça a l'air bien. Un magnifique jeu de société. Wow. Une petite pétanque. Tu pointes ou tu tires. C'est un jeu de société pour jouer à la pétanque sans boule. Ça n'a aucun intérêt. Comme votre mari. Il n'a pas de boule ? Dans cette boîte de jeu, un plateau de jeu, un tapis, 12 billes, un cochonnet. C'est de fabrication française. 12 billes, en fait, c'est pour enfants. Bon, ben, ça va, je garde le reste. C'était quoi, le reste ? Un week-end à... Il m'a rissé. Allez, on se retrouve après les titres de ses heures. Caroline Diamant, Olivier de Kersoson, Christophe Beaugrand, Titoff, François Renucci et Jérémy Michalac sont avec vous pendant deux heures. Avec vous, Marianne et Guillaume. Bonjour. Ce sont nos premiers challengers. Marianne est à Toulouse. Ou pas. Alors, écoutez, j'avais une pêche jusque-là. J'avais bien introduit Marianne, si j'ose dire. Marianne. Réveillez-vous, Marianne. Marianne. Ah, c'est Marianne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marianne ? Donc, moi, je suis agent commercial et je vends du matériel d'équitation. Super ! C'est super ! Vous étiez au salon du cheval ce week-end ? Non, je n'y suis pas, malheureusement. C'est où, le salon du cheval ? Ah, ben, c'était à Villepate. Moi, j'y suis allé, moi, ce week-end. Tu as monté ce week-end ? Non, je ne suis pas monté. Non, mais c'est très joli. Il y avait les Gucci Masters, on avait eux. En plus... Il y avait la princesse, aux Gucci Masters. Oui, ils se sont déguisés. Parce qu'à un moment donné, ils montent à le cheval et ils se déguisent. Alors, il y avait Julien Courbet qui s'est déguisé. Nicolas Canteloup. Il y avait Charlotte Casiraghi. Elle s'est déguisée en indienne. Il y avait Benjamin Castaldi qui est tombé à nouveau. Encore ? Il tombe à chaque fois. Et Guillaume Cani ? Ah, Guillaume Cani était là et il organisait les soirées de poker. Et je n'étais pas invité. Ah, vous vouliez ? C'est con, j'avais deux places, en plus. Pour jouer au poker ? Non, pour bouffer. Ah ! Il n'y aurait pas des plus non plus. Je suis heureux qu'elle bouffe plus souvent qu'elle joue au poker, d'ailleurs. Comment s'appelle votre magasin d'équitation, alors, Marianne ? Ah non, moi, je n'ai pas de magasin. Je suis commerciale. Je visite les selleries. Mais pour quelle marque, alors ? Je suis Multicart. Par exemple, je fais Multicart pour une marque de cheval. Vous vendez des selles, c'est ça ? Je n'ai pas des selles, non, j'ai beaucoup d'autres choses. J'ai les boots, les chaussures. Si vous n'avez pas de selles, il faut aller voir un médecin. Oui, il faut consulter. C'est pour ça que vous ne pouviez pas parler. Au bout d'un moment, c'est pénible. Je vous vendais des culottes ? Oui, bien sûr. Vous avez une culotte de cheval, alors ? Oui, oui, c'est ça. Marianne, vous êtes d'accord pour que je vous présente Guillaume ? Oui, bien sûr. Oui, il est à Corbeille en Paris. Salut, Guillaume. Bonjour, Laurent. Bonjour, toute équipe. Bonjour, Marie-Anne. T'as un cheval, Guillaume ? Non, non, pas du tout. T'as une culotte ou pas ? T'as une culotte, Guillaume ? Il fait quoi, Guillaume, dans la vie ? Moi, je suis informaticien. Informaticien, c'est très sérieux. T'as un ordinateur ? Sous la main, là, il est prêt. Ça parle de mégabits. Il est prêt, évidemment, pour aller chercher les infos sur les différentes actualités. Guillaume, Marianne, vous voulez savoir pourquoi vous allez jouer ? Oui, volontiers. Un hôtel 4 étoiles vous attend au Futuroscope à Poitiers. Vous pourrez goûter en avant-première la nouvelle ambiance clubbing, de danse avec les robots par Martin Solveig. Vous découvrirez l'aventure 4D d'Arthur et l'une meilleure attraction du monde au Futuroscope. Faites-vous plaisir. Osez les nouvelles expériences. www.futuroscope.com, un séjour pour deux nuits en famille. Deux adultes, deux enfants en hôtel 4 étoiles. Marianne, vous avez des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants, malheureusement. On pourrait emmener des amis ? Oui, oui, j'emmènerai des amis. Ou des petits neveux, des petites nièces ? Enfin, vous débourrirez. Ou vous n'y allez pas. Ou alors, vous n'allez peut-être pas gagner, Marianne. Et vous, Guillaume ? Oui, oui, j'ai deux filles. Ah, ça ne va pas mal, alors. On va voir, là. Attention, parce que la question n'est pas facile, facile, facile. Et je veux une réponse précise. D'accord ? Oui. Qui ? Je veux vraiment savoir qui. Pas le nom, mais au moins, vous me disiez qui. Ah, alors comment on fait ça ? Alors, c'est qui, mais on n'a pas son nom. C'est moins précise que vous dites ça. Je ne comprends rien à la question. Vous dites que je veux une réponse précise ? Je ne veux pas savoir qui. Par exemple, vous pouvez me dire, c'est... Le président de la République. Non, mais le commissaire principal du 15e arrondissement de Paris. On ne sait pas son nom, mais c'est le commissaire principal du 15e. Mais c'est moins précis que si vous disiez le nom de famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, alors. Bon, alors. C'est pas vrai, parce que si je vous dis Marcel Boulard, sans vous préciser qu'il est commissaire du 15e, c'est beaucoup moins précis que je vous dis le commissaire du 15e, sans préciser qu'il s'appelle Marcel Boulard. Ah, mais sans joie, c'était Marcel. Oui, mais il ne s'appelle pas Marcel Boulard. Mais si je me dis Marcel Boulard, le commissaire du 15e, c'est pas plus précis. Je vous ai rappelé, c'est votre petit caquet, petit rat. Mais vous êtes d'accord avec moi que si je vous dis Marcel Boulard, le commissaire du 15e, c'est encore plus précis. Là, c'est encore plus précis. L'homme est un chiffre d'affaires et n'intéresse pas pour lui-même. Tu vois ? Qui a dit ça hier ? Le commissaire du 15e, c'est Marcel Boulard. Marcel Boulard ! C'est Marcel Boulard ! C'est une réponse de Titoff. Bravo Titoff ! C'est pas mal ! Bravo Titoff ! Moi, j'ai la réponse, mais elle n'est pas précise. Ah, vous voyez ? Mais je vais dans le bon sens, là, pour le coup. Alors, qui a dit hier ? L'homme est un chiffre d'affaires et n'intéresse pas pour lui-même. J'entends que ça tape. Il tape. L'homme est un... Il a fond, il y a un homme. Arnaud Montebourg ? Arnaud Montebourg. Ah, ça pousse, pas mal ! Mais c'est pas précis. On voudrait s'abstirer le ministre du redressement productif. C'est la politique ? Non, j'ai pas besoin du nom de la personne. J'ai juste besoin de sa fonction. Moi, j'ai sa fonction, j'ai pas le nom. Est-ce que c'est un responsable politique ? Non. Économique ? Non, mais moi, je penserais bien à un responsable syndicaliste. Religieux ? Oui, Marianne. Le pape ? Le pape, non. Un peu en dessous. Je sens que... Un peu moins précis, quand même. Je sens que Joujou va donner la bonne réponse. C'est le curé qui a enterré ce monsieur qui s'est marié avec la veuve noire. Exactement. Le curé qui a enterré Marcel en fou. Le vieux monsieur moche. Oh, la photo est incroyable. Qui a épousé une dame de 30 ans de moins. C'est ce monsieur qui vit sans électricité, sans eau, mais qui est propriétaire d'un terrain, d'une maison qui vaut un million et qui s'est marié avec une... Plusieurs maisons. Je vous repasse la photo du mariage. T'as une dame blonde qui est très jolie, et puis t'as un monsieur horrible. Mais il est mort, alors. Il est mort. Ah oui, non, mais là, il était vivant sur la photo. Il est déjà horrible. Là, il est mort sur la photo. Dans un accident de voiture, il est mort. Et il paraît qu'elle a fait un cinéma, la veuve. Alors, hier, c'était l'enterrement. Et la veuve a fait un cinéma, paraît-il. Elle a fait semblant de se jeter dans la fosse et tout. Mais ça, c'est parce qu'elle s'était aperçue qu'elle avait enterré avec la gourmette et la chevalière. Il reste une don. Il reste une don alors. Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'elle bossait dans l'immobilier, justement. Elle était agent immobilier. Elle avait bien repéré les lieux, bien sûr. Lunettes noires sur les yeux, la veuve a quitté le cimetière presque en chancelant, déclinant les questions par un petit signe de la main. On se souvient qu'elle avait sorti un disque. Elle lui a fait faire un clip. Elle l'a fait tourner dans un clip, Marcel. Ah bon ? Et lors de son homélie, le prêtre, il n'a pas été quand même très sympa, le prêtre avec elle. Parce que le curé de la paroisse a dit « Les derniers événements de la vie de Marcel ont été difficiles, révélateurs d'une manipulation de plus en plus commerciale des différences. » On est contre le curé qui dit ça ? C'est dingue de prendre parti. C'est vraiment qu'il n'a aucun doute. « L'homme, dit le curé, est un chiffre d'affaires et n'intéresse plus pour lui-même. » Et là, elle n'a pas bronché la veuve. Elle n'a pas dû comprendre la phrase. Vous n'avez pas lu ça dans les journaux, Marianne ? Non, parce que moi, je ne l'ai lu que de ce matin, la presse. C'est de ce matin. C'était dans le Parisien ce matin. C'était dans le Parisien ce matin. Ou aujourd'hui en France. J'ai tout lu, sauf le matin. « Et vous, Guillaume ? » « Non, non, je n'avais pas vu l'information. » « Pourtant, on ne pouvait pas le rater, ce couple-là. » « Et encore, la photo, il est bien sur celle-là. » « Et elle, elle ne pouvait pas le rater non plus. » « D'ailleurs, elle ne l'a pas raté. » « Non, mais c'est vrai que c'est affreux. » « Les amis de Marcel en fou, décédés accidentellement un an après son étonnant mariage avec une Parisienne de 20 ans, sa cadette, ont déploré hier… » « Non, ils n'ont que 20 ans d'écart ? » « Oui, oui, oui. » « Non, ce n'est pas possible. » « Ah si, si, si. » « Elle fait jeune et il fait vieux. » « Elle est plus âgée, non ? » « Il a 32 ans, lui. » « Non, il en avait 69 et elle, il en a 43. » « Alors, elle, elle ne fait pas 43 et lui, il fait 92. » « Ça fait quand même 26 ans d'écart. » « Comment ils se sont rencontrés ? » « Comment ils se sont rencontrés ? » « Sur Miticry. » « Il n'avait pas l'électricité. » « Mais je crois qu'il n'a pas mis la photo pour la séduire. » « Ils l'ont rencontré grâce à une émission qui s'appelle « Le bonheur est dans l'héritage. » « Le bonheur est dans le pré-bancaire. » « On est désolés, Marianne et Guillaume, mais vous repartez tout de même avec... » « Oh là là ! » « Un kilo et demi de chocolat Jeff de Bruges. » « Un balotin, un assortiment de truffes, d'écorces de chocolat et de savoureuses orangettes. » « Ça ne va pas ranger la culotte de cheval, ça. » « C'est la hôte de Noël sur Europe 1 qui vous offre ça. » « Applaudissements » « Dans le Bilt Zeitung, on peut voir en photo M. Michael Klock, assis sur une voie de chemin de fer. « Avec à côté de lui, Ceci, une chienne bergère allemande de 8 ans. » « Mais ils font campagne pour quoi ? » « Pour le mariage avec les animaux. » « Excellente réponse ! » « Non ! » « Non, pas tout à fait le mariage, moins que le mariage. » « Le Pax ? » « Non, 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 non. » « Pour l'amour avec les animaux. » « La zoophilie ? » « Pour la zoophilie ! » « Bonne réponse ! » « Vous appelez ça « moins que le mariage ? » « Tu baisses, mais tu n'es pas obligé de t'épouser. » « Ah non, parce que moi, je préférais me marier avec mon chien, mais pas consommer. » « C'est le mariage pour toutous. » « Assez joli, le mariage pour toutous. » « Mais tu veux dire que là, le monsieur pose avec la chienne qu'il consomme. » « Oui, parce que jusqu'à maintenant, la zoophilie était encore autorisée en Allemagne. » « Mais c'est le seul pays où les films zoophiles, les films DVD, les films pornographiques sont autorisés. » « Et la semaine dernière, le gouvernement allemand a présenté un projet de loi interdisant la zoophilie qui deviendrait passible d'une amende de 25 000 euros en Allemagne. » « C'est vrai, il vaut mieux trouver une fille moche, quand même. » « Alors, il serait 2 millions de zoophiles en Allemagne. » « Mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop. » « C'est écrit dans la tête. » « Allô, bonjour. » « On appelle, on peut appeler en Allemagne. » « Est-ce que vous, vous faites votre chien ? » « Oui, c'est ça. » « Tapez un si c'est oui, tapez deux si c'est non. » « C'est le chiffre donné par les associations de protection des animaux qui estiment à 2 millions le nombre de zoophiles outre-rhin. » « Oh, quelle heureuse. » « Alors, 100 000, dit Michael Klock, qui lui est amoureux de ses chiens et de ses chevaux. » « Peut-être un peu trop. » « Et qui a ouvertement déclaré son penchant en 95. » « Ah oui, il l'assume. » « C'est-à-dire que pour les chiens et les chevaux, il est bille, quoi, en fait. » « T'es rarement zoophile avec un tigre, tu vois. » « Ah, ça, moi, ça. » « Un mec qui aurait des couilles, il se fait zoophile avec un tigre. » « Ah bah si, il les aime. » « Il se fait bouffer par le tigre, il ressort, il fait « Oh putain, quelle pipe. » « Et quand t'es zoophile avec un hamster, ça dure pas longtemps. » « Oh non, non. » « Pour le hamster, oui. » « Par exemple, avec la chienne, donc c'est lui qui, j'imagine, prend la chienne, c'est ça ? » « Je pense pas qu'il mette un engin à la chienne. » « Ouais, c'est-à-dire que la chienne qui s'accroche à un goût de ceinture. » « Non, mais en même temps. » « On se choque, on se choque. » « Mais qui n'a jamais branlé un berger allemand ? » « Non, mais il faut... » « C'était la confidence de trop, Christophe. » « Non, mais tu sais qu'ils font ça, les policiers qui ont des chiens... » « Tu m'as l'air très au courant. » « Non, non, mais les policiers qui ont des chiens policiers, pour les calmer, ils les branlent. » « C'est vrai. » « D'Éric ! » « Je ne pourrais plus jamais voir D'Éric pareil. » « Il est allemand, D'Éric. » « Ah oui, bien sûr qu'il est allemand. » « Ah oui, D'Éric. » « Mais non, mais est-ce que ça veut dire forcément... » « C'est-à-dire quoi ? » « C'est-à-dire la chienne peut lui lécher le sexe. » « Ah oui, il suffit de se mettre un petit peu de whiskas. » « Elle peut mordiller aussi s'il a le beau bien dur. » « Ça lui fait des dents. » « Il faut bien redifler l'eau, ça peut faire. » « Faut faire gaffe, là. » « C'est dangereux, quand même. » « Mais c'est pas possible, on peut pas faire... » « Mais avec les chevaux, ça doit être encore plus bizarre. » « Ça dépend de quoi avec les chevaux. » « Putain, mais vous ne comprenez rien à l'amour. » « Je ne pouvais pas imaginer que la zoophilie était autorisée en Allemagne. » « Je ne pouvais pas imaginer que ça existe tout court. » « Que ça existe, que ce soit autorisé et que... » « Non, c'est pas possible. » « C'est connu, même en France. » « C'est pour ça que dans les régiments de cavalerie durant la guerre de 14a, les seaux pour les chevaux étaient en toile et pas en dur. Sinon, les mecs, ils mettaient le seau à l'envers pour niquer la jument. » « Ah oui, pour monter dessus ! » « C'est pour ça que les seaux étaient en toile. » « Tu déconnes ou pas ? » « Non, je déconne pas, c'est vrai. » « Mais en campagne, il paraît qu'il y a beaucoup de fermiers qui niquent leurs animaux. » « Quand la fermière ne veut plus, on ne veut pas déformer les enfants. » « La chèvre, elle ne parle pas, elle ne demande pas une bague, elle ne demande rien. » « Ça, c'est pas faux. » « Et si elle a un peu de bonne humeur, elle vous fait un petit fromage, alors que l'autre, elle vous fait chier. » « Soudain, j'ai une vision, je comprends pourquoi Pierre Bénichoux fait les bruits des animaux. » « Il les connaît tous, il les connaît tous ! » « Il n'y a pas de baie ! » « Moi, je ne verrai plus que quand je vais me balader, tu te balades en forêt. » « Dès que je vais voir un mec avec un berger allemand, on croit se balader un peu dans les arbres. » « Mais pourquoi il ne nous montre pas ça dans Le Bonheur et dans Le Pré, par exemple ? » « Parce que c'est interdit en France. » « Mais en Allemagne, vous croyez que la version allemande ? » « Oui, c'est un mec qui rencontre un cheval. » « Au début, ils vont au restaurant tous les deux. » « On leur propose ces animaux. » « Impossible, deux millions. » « Impossible. » « Il est quand même gonflé, ce mec, qui pose dans le bus. » « Il a su, au moins. » « Seitung Michael Kloch, avec sa bergère allemande, qui a huit ans, c'est si. » « Ils sont le symbole d'un combat singulier. » « L'amour, le sexe entre un homme et un animal. » « Mais elle est peut-être heureuse, elle, en même temps. » « En même temps, je peux comprendre. » « Par exemple, vous, avec Charlie, c'est quand même assez inquiétant, ce que vous faites. » « C'est hyper ambigu. » « Caroline, c'est très ambigu. » « Ah, mais je l'aime. Si le mariage était autorisé, je pourrais tout à fait me marier avec Charlie. » « Je ne sais pas s'il serait d'accord. » « Parce que franchement, c'est dur pour lui de faire l'amour avec un animal. » « Moi, je n'ai jamais eu de désir pour ma chienne. » « Très content de la caresser. » « Après un chien, tu vas voir. » « Pour quelle raison Albert Cassabi, dit bébé, est-il obligé de se justifier dans la presse ? » « Il a couché avec son chat ? » « Albert Cassabi. » « Albert Cassabi. » « Albert Cassabi. » « Dit bébé. » « Il est obligé de se justifier parce qu'il a commis un délit ? » « Non, pas un délit. » « Mais il a fait quelque chose de pas joli joli. » « Enfin, après, je vous laisserai juge, mais... » « On lui reproche, en tout cas. » « On lui reproche, oui. » « Et s'il est dit bébé en général, c'est les gens qui appartiennent à des gangs ? » « Je sais, c'est bébé, le chanteur des forbans. » « Exact. » « Parce que les forbans vont chanter pour le Front National. » « Excellente réponse de Christophe Beugrand. » « Mais oui, bébé. » « C'était bébé des forbans. » « Flip, flap, c'est facile. » « Flip, flap, d'avoir du style. » « On s'éclate en dansant le flip and flap. » « Ah ouais, bah c'est pas celles-là qui vont chanter. » « Ils vont chanter chante, chante, danse. » « Chante, chante, danse et mets tes baskets. » « Chouette, c'est sympa, tu verras. » « Viens, surtout n'oublie pas. » « Vas-y, ramène-toi et tout le monde de chez moi. » « Ouais, ce soir, c'est la boum dans le living room. » « Je préfère un mec qui se fait son chien. » « On sait pas. » « Et donc, ils vont faire du rockabilly avec les amis du Front National. » « Écoutez, on a chanté pour le Parti Communiste. » « Il n'y a pas de raison qu'on ne chante pas pour le Front National. » « On n'est pas là pour porter l'étendard de qui que ce soit. » « On a juste besoin de thunes. » « Voilà, exactement. » « On se bat pour essayer de vivre et pour payer nos impôts démesurés. » « Ah bah oui, parce qu'ils ont tellement... » « Ça veut dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent. » « Ils vendent tellement de disques, les forbans, t'imagines. » « Les impôts démesurés, ça doit être phénoménal. » « Ils n'ont toujours pas payé ce qu'ils devaient à l'époque. » « Mais oui, c'est ça. » « Ils n'ont pas possible. » « Mais il n'était pas en tôle, bébé. » « Il n'avait pas un des forbans qui était en tôle. » « Ah oui, c'est vrai. » « Ah oui, les forclus, ça s'appelait à l'époque. » « Rocky a fait quelque chose d'étonnant pendant trois semaines. » « Qu'a fait Rocky pendant trois semaines ? » « Il a sucé son maître. » « Je crois que c'est un peu ça. » « Il est mort, il est mort, son maître. » « C'est le chien qui a veillé sur son maître qui est mort et qui est resté trois mois dans les bras de son maître. » « Pas trois mois, trois semaines. » « Ah, c'est magnifique. » « Il est resté, il a veillé son maître mort pendant trois semaines dans une vigne des Corbières près de Narbonne. » « Son maître était parti cueillir des champignons avec son compagnon canin en amoureux comme d'habitude. » « Et puis après, un petit coup, il a eu une crise cardiaque. » « C'est quand même dommage, parce que là, c'est une belle histoire. » « C'est une très jolie histoire. » « Et la fille du monsieur décédé, pour qui on a une pensée sincère et émue, il a mangé quoi le chien ? » « Il a bu dans les flaques d'eau. » « Il n'a pas mangé le monsieur. » « Ce qui est bon en plus, c'est que le chien avait atteint... » « Non, c'est assez chouette parce que c'est la fille du monsieur qui a récupéré le chien. » « Évidemment, depuis, elle est émue par le fait que le chien ait gardé son papa pendant trois semaines. » « C'est assez dingue. » « Il a fait une crise cardiaque. » « Sa fille a récupéré le chien qu'elle avait elle-même adopté à la SPA de Narbonne pour l'offrir à son papa. » « Non, c'est une belle histoire, ça. » « Non, non, c'est très touchant. » « C'est pas l'Allemagne, ici, madame. » « Non, non, c'est la France. » « Dès qu'on offre un chien et qu'il vient de la SPA, ça tue les vieux. » « Ça, c'est la France, madame. » « C'est vrai que c'est beau. » « C'est un coquer. En plus, moi, j'adore les coquers. » « C'était mon chien de rêve. » « C'était votre chien qui ? » « De rêve. » « Ah, de rêve. » « Parce que je disais « bruit les billes. » « Eh oui, c'est un coquer. » « Et j'aimerais avoir un jour un coquer. » « Et t'as vu un petit rouquin comme Jérémy à la place. » « Ils sont quoi ? Ils sont cons, les coquers. » « Comment ça ? Ils sont cons, les coquers. » « Dans la BD, il est super sympa et tout. » « Mais dans la vraie vie, les coquers, ils sont cons. » « Ils n'en peuvent plus. » « On sent que t'as longtemps discuté. » « Mais qu'est-ce qu'il raconte par un coquer ? » « Mais qu'est-ce qu'il raconte en ton plan ? » « J'ai une très belle histoire d'amour avec un coquer. » « Elle s'appelle Nina, tout ça. » « Dites-il en mangeant ses biscuits. » « Elle m'en a fait baver. » « Ce coquin de coquer. » « Alors, un coquer a veillé son maître mort en buvant de l'eau, des flaques à proximité du corps. Le chien était tellement épuisé que tous ont même cru le chien mort lui aussi quand ils sont arrivés de retour au village. Les gendarmes lui ont redonné des forces en le nourrissant avant de... » « On n'a pas le droit, c'était une si belle histoire. » « On n'est pas en Allemagne, ici ! » « Enfin, on est en France ! » « Vous avez des animaux, vous, Olivier ? » « Permanent. » « C'est que moi, dès qu'ils sont défoncés, je change. » « Là, l'hippopotame de 8 ans, je l'ai pété la hanche. » « Ce qui est intéressant, c'est de visualiser la scène. » « C'est très imagé. » « Un soir de rute, on était au Ghana. » « Mon hippopotame de 8 ans, je l'ai pété la hanche. » « J'ai changé depuis. » « Un gros problème avec un 60 ans. » « Là, j'ai une femelle alligator. » « En même temps, ça me sert de sac à main. » « Allez, des vraies questions avec des vrais sujets d'actualité un peu plus tard. » « Après la pub. » « Dans le Tard des Garonnes, qu'est-il arrivé à un homme en mangeant deux biscuits ? » « Il s'est étouffé ? » « Non. » « Il s'est cassé les dents ? » « Non. » « C'est grave ? » « Ah bah, c'est emmerdant pour lui. » « Il a trouvé des trucs dans les biscuits ? » « Non. » « Ah oui, pas vu ça. » « Il s'est fait attaqué par... » « Je peux peut-être vous aider. » « Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? » « Est-ce que c'est un truc pénible qui lui est arrivé ? » « Pour lui, oui. » « Pour lui, c'est emmerdant. » « C'est dans l'UMA que j'ai trouvé cette info. » « Ah, donc dans l'UMA, c'est social. » « Dans l'UMA, le... » « Il s'est fait tabasser par des vigiles ou... » « Non. » « Est-ce qu'il a été blessé ? » « Non. » « Il s'est fait virer parce qu'il y a des caméras de surveillance. » « Il s'est fait virer de son emploi pour avoir mangé deux biscuits. » « Bonne réponse de François Renucci. » « Il est malin, Sœur Renucci. » « C'est l'UMA. » « Et là, il y a une petite offre qui a peur pour son job. » « C'est un salarié d'Intermarché de Bressol dans le Tarn-et-Garonne qui s'est fait licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité. » « Tout ça parce qu'il a mangé deux biscuits dans un paquet abîmé destiné à la casse. » « Ah oui, c'est pas normal. » « Et là, alors évidemment, la grève générale a été lancée chez Intermarché. » « Pour soutenir, protester. Merci de m'aider. » « Je suis là, je suis là. » « Intermarché, ça y était viré. » « Qui est l'oncle de Mégaron et le grand-père de Bémonot ? » « Pardon ? » « Ah ben c'est un hobbit. » « Non, si vous avez bien lu les journaux aujourd'hui, vous devez le savoir. » « Qui est l'oncle de Mégaron et le grand-père de Bémonot ? » « Est-ce que c'est dans une fiction ? » « Non, du tout. » « Mégaron, c'est comme ça qu'on appelle Guy Carlier ? » « Non. » « Ce sont des surnoms ou ce sont des vrais noms ? » « C'est des vrais noms. » « Mais c'est des noms de personnes physiques qui existent ? » « Oui, qui ne vivent pas en France. » « Il s'appelle Jean-Louis Mégaron, par exemple. » « Je ne sais pas s'ils sont prénoncés, Jean-Louis, mais en tout cas, il s'appelle Mégaron. » « On n'est plus dans la thématique de l'émission. » « Non, ça n'a rien à voir avec les animaux. » « Et il n'a rien à voir avec le commissaire du 15e arrondissement non plus. » « Est-ce qu'il est Marcel Boulard ? » « Est-ce qu'il est français, M. Mégaron ? » « Non, qui est l'oncle de Mégaron ? » « Il s'agit donc de trouver l'oncle de Mégaron, qui est aussi le grand-père de Mémono. » « C'est une seule et même personne. » « Est-ce que vous auriez la gentillesse d'essayer de prononcer les noms en fonction du pays dont les noms sont issus ? » « Qui est l'oncle de Mégaron et le grand-père de Mémono ? » « C'est un italien. » « Un italien. » « Non, c'est pas un italien. » « Amérique du Sud ? » « Sud-américain, oui. » « C'est plutôt sud-américain. » « Est-ce que si on trouve le pays, ça va nous aider ? » « Oui. » « Hugo Chavez ? » « Non, l'oncle de Mégaron et le grand-père de Mémono. » « Et d'ailleurs, le petit-fils et le neveu sont actuellement en France avec leur oncle et grand-père. » « Ah ben c'est Raoni ! » « Évidemment, c'est Raoni ! » « Bonne réponse de Caroline Diamant. » « Ah oui, donc je confie, on ne sait pas Jean-Louis son prénom. » « C'est pas Jean-Louis Raoni. » « 82 ans, Raoni est en France et en Europe pour dénoncer l'accaparement de ses terres. » « Il a toujours son lecteur CD. » « Ah oui, il est accompagné de son neveu et de son groupe maintenant. » « Accompagné de son neveu et de son petit-fils, le chef Kayapo. » « Le petit-fils, il est moins con, il a un MP3 dans la lèvre. » « Ça prend moins de place. » « Non mais c'est rigolo de les voir en famille comme ça, toute la famille Raoni. » « Vous l'avez rencontré parce que c'est des gens, j'imagine qu'avec votre bateau, vous n'avez pu peut-être... » « On ne voit que ça. » « Tu passes au Capone, ils sont en train de nager partout. » « Depuis qu'on leur détruit la forêt, ils sont dans l'eau, jetés par l'Amazone au large. » « On en rencontre partout. » « Les Apaches. » « Il connaît aussi les chansons indiennes. » « Ah oui, c'est ça. » « Uniquement celles du village Pupol. » « Ça préférait. » « Les indiennes à Varro, j'écoute. » « Qu'est-ce que j'ai encore en magasin ? » « Ah, un livre qui sortira en avril prochain, le 19 avril prochain. » « C'est chez De Noël qu'on a eu le bonheur d'avoir la signature de cet auteur qui s'appelle Dominique Alderweireld. » « Quand je dis auteur, ce sera son premier livre. » « Mais en tout cas, c'est un témoignage. » « Si vous ne nous auriez pas donné son nom. » « Évidemment. » « Un témoignage de Dominique Alderweireld qui sortira le 19 avril chez De Noël. » « Mais c'est mémoire, autant vous dire. » « Pourquoi elles sont intéressantes, les mémoires de Dominique Alderweireld ? » « Parce qu'il a vécu quelque chose de particulier. » « Ah oui, on le connaît sous un autre nom. » « Oui, exactement. » « C'est un garçon, Dominique. » « Oui, oui, c'est un garçon. » « C'est une personnalité, c'est une star. » « Ah oui, on a beaucoup entendu parler. » « On va dire, c'est 12 derniers mois. » « Est-ce qu'il a survécu à une catastrophe ? » « Dev ! » « Il est hollandais, Dev. » « C'est vrai que Dev sort ses mémoires, mais il ne s'appelle pas Albert Dominique Alderweireld. » « Excusez-moi, mais ça fait très hollandais. » « Alderweireld. » « Donc, je me suis dit, peut-être que c'est hollandais. » « Peut-être que c'est le vrai nom de Dev. » « Et ce n'était pas si débile que ça. » « Un peu quand même. » « Un peu quand même. » « C'est un artiste ? » « Non. » « Enfin, tout est relatif. » « Il est belge. » « Oui, il est belge. » « Est-ce qu'on l'a beaucoup vu à la télévision ? » « Oui, on l'a vu à une époque. » « Il faisait une émission à la télévision ? » « Ah non, non, non. » « Il est belge. » « Attendez, vous dites, c'est un peu un artiste, mais pas complètement un artiste. » « C'est-à-dire que ça fait partie de ce genre de métier qui... » « Non, ça veut dire que quand on parle de lui et qu'on dit ce qu'il a fait, on peut dire, ça c'est un artiste. » « Ah ouais, chapeau l'artiste. » « Chapeau l'artiste. » « Il a fait une télé-réalité ? » « Non. » « C'est un mec plutôt sympathique ? » « Alors écoutez, ça dépend où on se place. » « Ah non, non, non. » « C'est pas celui qui avait détourné justement... » « Il était convoyeur de fond. » « Réfléchissez un peu. » « Son nom devrait vous aider. » « Dominique Alder-Wereld. » « Ah, c'est Dodo La Saumure. » « Dodo La Saumure. » « Bonne réponse, Titoff. » « Qui lui doit encore 500 euros. » « Dodo La Saumure. » « Quel artiste ? » « C'est bizarre quand même. » « Les mémoires de Dodo La Saumure, ça, on a hâte de lire. » « Ça, ça va être bien ça. » « C'est chez Beiffon. » « Il a une façon de parler de la levrette qui se termine dans la bière, qui fait... » « Bon, on attend le livre pour le mois d'avril prochain. » Qu'est-ce qui a été créé en 1984 et que 235 millions de foyers ont chez eux ? « Est-ce que c'est un jeu de société ? » « Non. » « C'est Canal+, non ? » « Non, pas Canal+. » « Non, 235 millions, c'est beaucoup. » « Ah oui, excusez-moi. » « Attendez, 235 millions en France ? » « Non, dans le monde, en France. » « Il n'y a pas 235 millions de personnes en France, en fait. » « Ah bon ? » « C'est pas grave. » « Oh non, mais c'est pas possible. » « On est bon, Caroline. » « Ça va, Caro ? » « Evangélie sort de ce corps. » « Oui, à la place, mais quand même. » « Je crois qu'elle comptabilise les animaux dans les êtres humains. » « 235 millions de foyers dans le monde, long. » « Et ça a été créé en 1984. » « Est-ce que ça sert pour faire la cuisine ? » « Non. » « Et ça change de directeur. » « Quoi ? » « Et ça change de directeur. » « Le téléphone portable. » « Non. » « La téléphonie mobile. » « On en parle parce que ça change de directeur. » « C'est un objet high-tech ? » « Non. » « Le train ? » « Non. » « Oui, le train. » « On a tous le train chez nous. » « Moi, j'ai un TER parce que j'habite pas très loin, mais j'ai un pote, il a un TGV pour venir de Marseille. » « Est-ce que nous, on en a chez nous ? » « Est-ce que vous, vous en avez, par exemple ? » « Moi, je l'ai. » « Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde a, vraiment ? » « Vous l'avez. » « Et moi, est-ce que je l'ai ? » « Vous l'avez. » « C'est une chaîne de télé ? » « Oui. » « CNN ? » « Non, pas CNN. » « Alors, c'est une chaîne française. » « Non, pas du tout. » « TV5 Monde. » « TV5 Monde. » « Bonne réponse de François Renochi. » « Il y a 235 millions de téléspectateurs. » « Non, non, de gens qui peuvent le regarder. » « Il y en a 12 qui regardent. » « Ah non, c'est pas vrai. » « Dès qu'on est en voyage, on regarde, évidemment, TV5 Monde. » « Il n'y a que toi qui regardes quand tu es en voyage. » « Si, le soir, on arrive dans la chambre d'hôtel. » « Oui, toi. » « C'est comme ça que j'ai vu la presse et unanime à Buenos Aires, à New York, à Tokyo. » « C'est vrai, on peut voir, on n'est pas couché d'il y a trois semaines. » « C'est Yves Bigot qui vient d'être nommé nouveau directeur de TV5 Monde. » « Il succède à Marie-Christine Saragosse. » « C'est vrai que c'est une chaîne incroyable. » « Alors, je trouve qu'il y a un gros défaut qui n'existait pas avant sur cette chaîne TV5 Monde. » « Je ne sais pas si vous la regardez de temps en temps. » « Non, je ne la regarde pas à Paris. » « Et comme je ne voyage pas beaucoup, non, je la regarde pas. » « Ça tombe bien que ça change de directeur. » « C'est le moment de lancer les appels. » « C'est qu'il n'y a plus que des émissions québécoises. » « C'est-à-dire que tu ouvres TV5 Monde à n'importe quelle heure de la journée. » « C'est l'accent québécois toute la journée. » « C'est sûr que tu n'es pas tombé sur une chaîne québécoise ? » « Non, non, non. » « C'est-à-dire que, je ne sais pas, certainement le Québec, il doit être plus fort que nous pour vendre leur... » « Ou tellement moins cher, c'est tellement des appointants. » « Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que tous les feuilletons... » « Non, il y a des émissions suisses aussi. » « Ah non, mais non. » « Tous les feuilletons sont québécois. » « Toutes les fictions, elles sont québécoises. » « Mais c'est hallucinant. » « Il aimerait bien voir ces TV5 Monde, ces francophones, certes. » « D'ailleurs, qui sous-titrent même en québécois, parce que comme on ne comprend pas. » « C'est quand même bizarre. » « Vous l'avez chez vous, TV5 Monde, Caroline ? » « Bah oui, je ne vous cache pas que ce n'est pas une des chaînes que je cherche avec ma zapette, mais... » « Ça lui donne l'illusion d'être en voyage. » « Mais c'est ça, en fait. » « Quand je la regarde à Paris, il faut avoir l'impression d'être en vacances. » « Je vois sur la grille des programmes qu'il y a une série qui s'appelle « Chabot et sa fille. » « Ça, ça doit être québécois, je pense. » « Chabot et sa fille, je pense que c'est québécois. » « J'aime bien le Québec, mais juste un tout petit peu moins. » « Ah oui, mais il y a question pour un champion à 16h30, alors quand même, c'est bien. » « Ah oui, mais ça, c'est génial, question pour un champion. » « Je te jure, quand tu es à l'étranger et que tu t'emmèdes sur une île, tu es bien content de voir Julien Leperce. » « C'est la seule fois où tu es content de voir Leperce. » « Il y a un petit quelque chose de la France qui revient vers toi. » « Et c'est Julien Leperce. » « En fait, pour tout vous dire, je regarde TV5Monde en courant. » « Parce que sur les tapis de course d'hôtel, il y a toujours un petit écran de télévision pour ne pas vous emmerder pendant que vous courez. » « Comme ça, tu as l'impression que tu te rapproches de la France en courant. » « C'est une courant dans les bras de Julien Leperce. » « Mais si tu pars en voyage pour courir sur un tapis et regarder la télé, pourquoi tu ne restes pas en France ? » « Mais non, je profite de mes vacances, mais chaque jour pendant mes vacances, je profite aussi pour m'entretenir, monsieur Renucci. » « Donc je consacre une heure à la course et quitte à courir. » « C'est très bien, parce que moi, je ne me fais pas chier à courir. » « Autant courir intelligemment. » « Mais voilà pourquoi il a ce corps sublime. » « Vous devez regarder, vous, TV 5 Monde, Olivier de Kersozon, là-bas, en Polynésie, non ? » « Je ne regarde pas beaucoup, jamais. » « Non, 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 non. » « Vous êtes au courant de tout. » « J'ai 24 heures de vol pour venir ici durant les 24 heures. » « Tu peux te documenter quand même, excuse-moi. » « Ah oui, oui. » « Sinon, là-bas, je profite de la belle nature. » « Ne regarder TV 5 Monde au bord du lagon, c'est une insulte. » « Vous ne regardez pas Joujou, présenter une demande qu'à en rire ? » « Une fois ou deux, j'ai zappé sur des trucs et j'ai vu Joujou. » « Dans ce merveilleux, je ne sais pas quoi, il y a une gondesse qui fait la cuisine, tu as envie de vomir, rien que quand tu vois. » « C'est à vous. » « Ah oui, monstre rueux, monstre rueux. » « Ça sort le graillon, même là-bas. » « Ça va jusqu'en Polynésie. » « Ah oui, oui, c'est monstrueux. » « Ça a tué des poissons dans son lagon. » « Après Saul et Charlie Winston, on retrouvera Serge Liado. » « Mais d'abord, un extrait du nouvel album du chanteur anglais. » « Ça va s'appeler Géant, le nouvel album. » « Dusty Man, Saul. » « J'espère que je prononce bien Saul. » « Très bien, très bien. » « Mieux, ce serait trop. » « S-A-U-L-E, Saul. » « Europe 1, on va se gêner. » « Do, Ré, Mi, Facile. » « Do, Ré, Mi, Facile. » « Liado. » « Bonjour Serge. » « Bonjour Laurent, salut à tous. » « Ah, vous comptez les jours. » « Et c'est vrai qu'on est à 17 jours de la fin du monde. » « Oui, la prétendue fin du monde. » « Ah, c'est gay, ça. » « Non, si, justement. » « Ah bon ? J'ai prolongé jusqu'au 31 décembre. » « Ah non, c'est le 21, c'est ça ? » « 21, 12, 2012. » « Oui, c'est ça. » « C'est parce qu'il y a des chiffres récurrents. » « Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des chiffres récurrents dans un calendrier, » « on croit que ça va être la fin du monde. » « Eh bien, moi, je vous propose quelque chose d'optimiste. » « Il faut que j'allez le moment chez le dentiste, le 22, ça sert à rien. » « Peut-être demander à être payé avant. » « Non, ce qui serait con, c'est de l'avancer au 20. » « Mon quiz est optimiste. » « Ce sont des chansons pour la fin du monde, justement. » « Des gens qui ont parlé de la fin du monde, mais d'une manière différente. » « Il y a ceux qui rigolent. » « Il y a ceux qui ont peur. » « Il y a ceux qui préfèrent se réfugier sous la couette. » « Et de préférence en bonne compagnie. » « Est-ce que vous pourrez deviner les interprètes de ces dix extraits ? » « Il compose ce florilège célébrant la fin du monde. » « Dix chanteurs de la fin du monde. » « Pour la fin du monde, prends ta valise et va la eau sur la montagne, on t'attend. » « Laisse tes bijoux, tes machines à sous. » « Pour la fin du monde, viens tout simplement. » « Un matin, on dira, ce matin il pleut. » « Mais la pluie, ce jour-là, ce sera du feu. » « Ah ah, c'est la fin du monde. » « Ah ah, tant pis pour le monde. » « Pendant la fin du monde, il est déconseillé de se pencher par la fenêtre ouverte sur la voie ferrée. » « Aujourd'hui, c'est la fin du monde, on va tous creuer, sauf ceux qui ont pris leur billet. » « Ouais, on est comme ça, nous, on veut bien creuer, mais sauver. » « La fin du monde est pour aujourd'hui. » « Si c'est pas vrai, faisons comme si. » « La fin du monde nous surprenne là. » « Ta main refermée sur la mienne, ma main si petite dans la tienne. » « Vive la nuit, vive la nuit. » « Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. » « Nous serions heureux jusqu'à la fin du monde. » « Gloque comme tout, journaliste ou médias, mon rêve d'enfance n'était qu'un château de sable. » « Gloque comme toutes les théories qu'on constate, la fin du monde est donc inéluctable. » « J'ai allumé Jean-Pierre Pernod et m'a cloué sur mon divin. » « Des millions de vues sur YouTube. » « Alors à part Coec, qui sont les neuf autres ? » « Jeanne Moreau. » « Jeanne Moreau, bravo. » « Ah bon ? Est-ce qu'il y a Sylvie Vartan ? » « Oui, bien sûr. » « Nino Ferrer. » « Nino Ferrer, oui. » « Zebda, Zebda. » « Ah non, c'est Zebda. » « Il n'y a pas Zebda. » « Est-ce qu'il y a Trio ? » « Est-ce qu'il y a Trio dedans ? » « L'affaire, Louis Trio, tu veux dire ? » « Non, non, Trio. » « Est-ce qu'il y a Martin Circus ? » « Non plus. » « Est-ce qu'il y a les Fabulous Troubadours ? » « Non plus. » « Est-ce qu'il y a des gens connus ? » « Eh bien, on ne les a pas du tout. » « Il n'y a pas Colette Renard ? » « Section d'assaut. » « Section d'assaut, bravo. » « Oui. » « Il en manque cinq. » « Je vais tenter, c'est du rap. » « Colette Renard, pas du tout. » « Ça fait longtemps, je vais tenter un Charlotte Julian. » « Non. » « Et les trucs de hippie, au début, c'est quoi ? » « Le premier, c'est bizarre que moi, je me serais souvenu de son nom, parce que c'était un gros, gros tube. Il s'appelait Gérard Palapra. » « Pour la fin du monde, quand ta valise est balleure sur la montagne, on t'attend. » « Gérard Palapra. » « Palapra, il ne faut pas trouver. » « Et après, c'était reconnaissable. » « Ce matin, on dira, ce matin, il pleut. » « Mais la pluie, ce jour-là... » « Michel Fugin et le Big Bazar. » « C'est la fin du monde. » « Maintenant que vous le dites, c'est évident. » « Lino Ferrer, c'est étonnant parce qu'il s'est suicidé sur une voie ferrée. » « Là, il en parle. » « Ah, il s'est suicidé ? » « Il n'est pas sur une voie ferrée. » « Si, sur une voie ferrée. » « Une voie ferrée. » « Aujourd'hui, c'est la fin du monde. » « On va tous crever. » « C'est ça, ça ? » « Les Fatales Picards. » « Ils ont pris l'accent du huit. » « Non, j'ai tous leurs alcools. » « La fin du monde est pour aujourd'hui. » « Diane Dufresne. » « Même si c'est pas vrai. » « Faisons comme si. » « C'est Jeanne. » « Jeanne mort. » « T'as vraiment changé de voie. » « Et ton petit pain. » « Sacha Dustel ? » « Non. » « Non, mais c'est... » « C'est Michel Lebe. » « Michel Lebe, quand il n'imite plus le Chinois, on le reconnaît pas. » « J'ai vu que t'es mangé, là, dis donc. » « Moi, ça, c'est si bien. » « On le reconnaît toujours. » « Bonsoir, le Palais des Sports. » « Section d'Assaut. » « Bravo, Titoff. » « Et puis, Coé. » « C'était une fin du monde, mais c'était pas très bon pour les chroniqueurs. » « Ils ont eu la moyenne. » « Allez, c'est pas mal. » « Pourriez-vous nous chanter une petite chanson sur la fin du monde, vous-même, Serge Liado ? » « Quand il chante, c'est la fin du monde. » « Avec votre épouse. » « Ou Christophe. » « Non, j'ai pas ça. » « Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. » « J'irai pas là-haut. » « Mets dans ta valise, une simple chemise. » « Pour la fin du monde, pas de vêtements. » « Et ma boîte à outils, laisse-la là. » « La tête d'Olivier. » « Mes économies, laisse-les aussi, mon vieux, tant pis. » « Mais pour la fin du monde, prends ta valise. » « Mais votre femme, elle a disparu. » « Elle s'est barrée pour la fin du monde. » « Elle est par là, Marie. Vous voulez que je la halle ? » « Bah oui, c'est mieux, quand même, en duo. » « Marie, est-ce que tu m'entends ? » « Elle est où ? » « Elle est aux chiottes. » « Non, non, non. Elle est dans son bureau. » « Elle a un bureau ? » « C'est elle qui fait les comptes de la famille. » « Elle est conseillère municipale, non ? » « C'est vrai, c'est vrai. » « À moins qu'elle soit au fond du parc. » « Non, mais t'arrêtes de te laisser. » « À la cabane, au fond du jardin. » « Est-ce qu'on pourrait envoyer un contrôleur fiscal chez les liados ? » « Aucun problème. L'association est en règle. » « Ah bah elle n'est toujours pas là ? » « Non, non, elle n'est pas là. » « Elle est vraiment au fond du parc. » « Une nouvelle affaire du pont de Ligonnès. » « Quelle horreur. » « T'as pas tué le labrador ? » « Elle m'entend pas. Elle doit pas être dans la maison. » « C'est quand même bizarre de ne pas savoir où est sa femme. » « Il faut même avoir un grand appartement. » « Oui, ma fenêtre ne donne pas sur toutes les... » « Sur toutes les dépendances du château. » « Non, vous venez de vous disputer. Elle boude. » « Non, pas du tout. » « Et le chien, est-ce qu'il est dans les parages ? » « Ils sont peut-être ensemble. » « Il n'y a pas quelqu'un autour de toi qui sache chanter ? » « Mais nous avons Christophe Beaugrand, écoutez. » « C'était pas mal, quand même, votre fin du monde, Serge Goliadot. » « De toute façon, il est 17h sur Europe 1. » « Europe 1, on va se gêner. » « Dernière heure d'On va se gêner pour aujourd'hui. » « Avec Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak, Olivier de Kersozon, Titoff, François Renucci et Caroline Diamant. » « Bonjour Christine, bonjour Jackie. » « Bonjour Frédéric Laurent, bonjour à tous. » « C'est vous les deuxièmes challengers du jour. » « Christine est à Saint-Pantaleon. » « Saint-Pantaleon de l'Arche. » « Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. » « Bonjour Christine. » « C'est en Corrèze. » « Absolument, vous connaissez. » « Sans chemise et Saint-Pantaleon. » « Ce soir, nous irons danser. » « Sans chemise, sans pantalon. » » « Saint-Pantaleon, il y a combien d'habitants là-bas ? » « Presque 5 000. » « Ah quand même ? » « Dites donc, c'est une jolie petite ville de Corrèze. » « Absolument. » « C'est la deuxième ville de Corrèze. » « Vous connaissez François Hollande, il est venu vous voir ? » « Pardon ? » « François Hollande est-il venu vous voir déjà là-bas ? » « Ah oui, souvent, nous le voyons souvent. » « Oui, c'est en pantalon, vous voyez François Hollande. » « Ah oui, c'est un pantalon de l'Arche. » « Très bien. » « C'était vous qui avez fait le petit panier pique-nique le soir des élections ? » « Non, pas spécialement, non. » « Pas spécialement, ça, ça veut dire je suis UMP. » « Ah oui, oui, oui. » « Non, pas spécialement non plus. » « Ça veut dire j'aime les Forbans. » « Je suis sorti avec Bébé. » « Christine, on vous présente Jackie qui est à Bagneux, lui. » « Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. » « Bonjour Jackie. » « Vous avez un rapport avec un Jackie du Jackie Show ou pas ? » « Non, non, pas du tout. » « C'est votre vrai prénom, Jackie, ou c'est votre surnom ? » « Non, c'est mon vrai prénom. » « Aïe, 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 les parents. » « Bah quoi ? » « Bah enfin Laurent. » « Bah Jackie, Jacques, ça va, mais Jackie, ça fait un peu... » « Oui, Jackie. » « Ça va bien, Jackie. » « Je suis un peu d'accord. » « Mais il y avait Jackie Sardou, rappelez-vous. » « Pourquoi pas Jaco tant qu'on y est aussi alors ? » « Vous êtes d'accord, Jackie ? » « Oui, bah oui. » « Non, le problème... » « Ah, vous avez un prénom de merde. » « Vous êtes d'accord, Jackie ? » « Qu'est-ce qu'ils disent ? » « Le problème, Jackie, c'est que t'es voué à être sympa, quoi, quand t'as un prénom comme ça. » « C'est vrai ? » « Oui, Jackie. » « T'as raison, Jackie les ventreurs. » « Super sympa, le mec. » « Jackie Messrine. » « Non, mais ça fait pas mec né dans les années 80, en tout cas. » « Bon, Jackie et Christine, on passe à autre chose, vous êtes d'accord ? » « Oui, oui, tout à fait. » « Vaut mieux pour vous, Jackie. » « Mais d'où vient ce prénom, Jackie ? » « D'abord, il nous a pas dit ce qu'il faisait, Jackie. » « Et ça veut dire quoi, Jackie ? » « Directeur commercial. » « Directeur commercial. » « Oh, zut ! » « En plus, il y a tous ces employés, salariés qui l'écoutent, peut-être. » « Une boîte de quoi ? » « Je revendais des pompes industrielles. » « Ah ! » « Des pompes de quoi ? » « Et vous, Christine, faites quoi, Christine ? » « Près retraité. » « Ah, très bien ! » « Une petite voix gêne. » « Je ne vous montre pas du tout, elle a une très belle voix, cette dame. » « Je peux vous dire que l'un et l'autre ont intérêt à se motiver. » « Christine, Jackie, c'est pas mal ce qu'on vous propose. » « Le Royal Thalasso Barrière de la Baule. » « Ah, ça, c'est bien, ça. » « Un cinq étoiles mélangeant le confort britannique et une atmosphère sereine et conviviale. » « Vous passerez de nuit dans cet hôtel au cadre exceptionnel. » « Face à l'une des plus belles baies du monde. » « Belle baie ? » « Vous profiterez d'une piscine extérieure et du centre de thalassothérapie. » « Je connais cet hôtel, tu peux aller avec ton conjoint. » « Si tu es un berger allemand, un labrador. » « Ah, ils acceptent les chiens ? » « Ils acceptent les animaux. » « C'est une des adresses extraordinaires en France et en Europe du site verichic.com. » « Chaque semaine sur verichic.com, les meilleurs hôtels extraordinaires du moment. » « C'est un site de vente privé dans la sélection cette semaine, donc le Royal Thalasso Barrière. » « Christine, Jackie, voici la question. » « Pourquoi le patron du Grand Rex crie-t-il enfin, enfin ? » « Ça va être en double sens. » « Pardon, allez-y. » « Les Grands Boulevards passent en double sens. » « Ça a évité à mes camarades de dire des bêtises parce qu'ils pensaient déjà au Grand Chien, le Grand Rex. » « Au cinéma porno dans la banlieue de Berlin, le Grand Rex. » « On est calés là-dessus. » « Le Grand Rex, viens le Grand Rex. » « Le patron du Grand Rex est content. » « Répétez la réponse, Jackie, parce que... » « Parce que les Grands Boulevards vont passer en double sens à partir d'aujourd'hui au demain, je crois. » « Excellente réponse de Jackie. » « Les Grands Boulevards parisiens sont à nouveau en double sens. » « Ça n'était pas arrivé depuis 1951. » « Et le double sens de la circulation, les commerçants, manifestement, étaient plutôt pour. » « Parce qu'ils estimaient que c'était une voie trop rapide quand c'était à sens unique. » « C'est la seule voie qui circulait encore dans Paris, donc oui, pour les commerçants, c'est chiant. » « Oui, mais moi, je trouve ça bien que ce soit à double sens. » « Ça va être un bordel. » « Ah non, je crois pas. » « C'est très compliqué. » « Mais vous râlez tout le temps dès qu'on touche à la moindre de vos aventures. » « Ah non, 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 c'est pas ça. C'est dès qu'on roule dans Paris qu'on râle. » « Les Grands Boulevards étaient déjà bouchés, de toute façon, même à sens unique. » « Ça roulait pas mal. » « Ça roulait très mal pendant ce temps-là, avenue... » « Oui, c'est-à-dire, pour aller au théâtre, tu mettais deux heures. Pour en revenir, ça allait très vite. Maintenant, ça va nous permettre d'y aller peut-être un peu plus rapidement. » « Tout le monde était ruré en buto. » « Exactement. » « Franchement, c'était pénible. » « Ça vous intéresse, Christine, à Saint-Pantaléon de l'Arche ? » « Là, il y a tous les tournations. » « Vous n'avez qu'à faire comme Laurent et moi. Vous n'avez qu'à vous déplacer en hélicoptère. » « Tous ceux qui viennent à Paris et qui vont au théâtre, puisque c'est le quartier des théâtres, les Grands Boulevards, savent que si on est en voiture ou en taxi, c'est pas très pratique. » « Parce qu'effectivement, il faut faire tout le tour avant d'arriver sur les Grands Boulevards. » « Parce qu'ils étaient à sens unique. » « Là, maintenant, vous y arriverez directement. » « Moi, je suis pour. Je suis comme le patron du Grand Rex. » « Ouaf ! » « Et Jackie, grâce à ça, il va à la boule. » « C'est très bien. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie. Je suis très content. » « Vous l'aviez lu ? » « Oui, oui, je l'avais lu. On ne parle que de ça dans la presse aujourd'hui. » « Effectivement, c'est sujet à polémique. » « Et vous, Christine, alors ? » « Ah non, je n'avais pas la réponse. Mais pourtant, j'avais révisé. J'avais toutes les réponses. » « Mais Christine, vous allez pouvoir... » « Toutes les réponses aux questions qu'on n'a pas posées, c'est sûr. » « Christine, c'est pas grave. Vous allez pouvoir vous gaver d'un kilo et demi de chocolat. » Le chef de Bruges, c'est la hotte de Noël sur Europe 1. Et c'est les grands boulevards aussi grâce à Yves Montand. D'après un sondage paru hier aux Etats-Unis, quelles sont les deux professions les moins honnêtes aux yeux des Américains ? Est-ce que c'est les mêmes qu'en France ? Est-ce qu'il y a les assureurs ? Moi, j'aurais envie de dire que ça doit être à peu près pareil en France. Il doit y avoir du garagiste ? Garagiste et assureur. Alors, c'est pas garagiste. Vendeur de voitures. Mécanicien. Les banquiers. Vendeur de voitures. Vendeur de voitures. Et banquier, banquier, non ? Non, pas assureur non plus. Pas assureur, non ? Non, non. Plombier. Non. Producteur télé, non ? Aux yeux des Américains, producteur télé. C'est pas ça que vous avez besoin. Vous voulez dire réalisateur ? Oui, oui, pardon. Vous trouvez, vous aussi. Trouvez qu'il y a un hold-up là-dessus. C'est les mecs qui gagnent le plus d'oblits à la télévision française. Pas la radio, ça je vous le dis. En tout cas, c'est pas réalisateur. Ah oui, on n'a toujours pas trouvé le métier. C'est vendeur de voitures et... Est-ce que c'est un politique ? Trafiquant de drogue ? Patron de restaurant. Ils sont honnêtes, normalement. Est-ce que c'est quelque chose qui est vendu ? Vous avez dit quoi ? Trafiquant de drogue, c'est une profession. C'est des professions. Trafiquant de drogue, c'est pas honnête. Braqueur. Tu te fais rarement escroquer, par contre. C'est pas un métier ? C'est cambrioleur, bon, on peut y aller. Non, alors vous l'avez dit, vous ? C'est un politique, non, peut-être ? C'est-à-dire, oui. Président. Les sénateurs, parlementaires. Bonne réponse de François Renucci. Les parlementaires et les vendeurs de voitures. Pas chez nous, en France. Moi, je pense qu'il y aurait les garagistes, les plombiers et les assureurs. Ah, les plombiers, c'est pas mal. Les serruriers. Qui vous aurait répondu, vous, comme métier malhonnête ? J'aurais pas répondu, honnêtement. J'aurais pas répondu homme politique, parce que c'est tellement évident. Ah, j'arrange pas mon cas, là. Non, j'aurais pensé, oui, plutôt la corporation de tous les gens qui sont très spécialisés, dont on ne peut pas se passer. Notaire, non ? Ah, notaire, c'est pas mal. Ah, je crois que c'est pas mal, notaire aussi. Mais ils te prennent pas de cash. C'est surtout les gens qui te prennent du cash qui sont malhonnêtes. Ah bah, c'est-à-dire qu'ils t'en prennent, mais bon. Moi, j'ai reçu une lettre de notaire, c'est formidable. C'est pour me vendre un morceau de parcelle qui fait, je sais pas, je vais vous dire, je suis dure une connerie, mais vraiment, même pas 10 mètres, 5 mètres carrés, j'en sais rien. Ça, c'est un bateau, ça. Non, non, non. Et alors, c'est peanuts, je sais plus, enfin, voilà. Et le prix du notaire est plus cher que le truc qu'il veut vendre. C'est normal, les honoraires sont 8%. Mais c'est quand même sûr. Le notaire, il est à Paris ou à Marseille ? Non, je peux vous dire, il est dans les Yvelines. Mais pourquoi t'achètes un terrain de 5 mètres carrés ? Je vais pas l'acheter, d'ailleurs. Ils vont construire une baraque de 5 mètres carrés dessus, tu sais. C'est un champignon, ça s'appelle. Parce que les notaires regardent le cadastre et quand ils voient qu'il y a un truc qui est à vendre juste à côté de votre terrain, ils disent, tiens, il va peut-être vouloir... Accurandir son terrain. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que t'as un tout petit jardin, donc 5 mètres carrés, ça va changer. C'est des banquiers. Fred Courrier, la fois-là, tu reçois un truc, 49 euros, il sait un quoi ? C'est un thème de collection ? C'est des... Ah, il y a un genre de footballeur aussi, ça c'est pas mal. Ah non, ça c'est très bien. Ah non, un genre de footballeur, je crois que c'est pas mal. Vous, métier malhonnête, vous auriez répondu quoi, Olivier de Kersozon ? Je connais des gens honnêtes, moi. C'est vrai que t'es pas le genre de mec qu'on a envie d'escroquer en même temps. Non, mais c'est vrai. Coiffeur, non. Non, c'est pas malhonnête. Non, chroniqueur, chroniqueur radio, c'est un peu malhonnête. Bon, à part Pierre Bénichoux, ils sont plutôt tous honnêtes quand même. Oui, c'est vrai. Chroniqueur radio, c'est pas mal, ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est malhonnête, un chroniqueur radio. En quel sens ? Bah, c'est malhonnête au sens où ça fait croire que ça a lu un livre, ça fait croire. Ah non, ça fait des fois croire que c'est drôle. Pas forcément malhonnête financièrement, c'est malhonnête intellectuellement, évidemment. Ah ça, d'accord, oui, ça oui. Tiens, je vous signale d'ailleurs que demain, c'est la journée du bénévolat. Je le dis pour ceux qui font deux émissions avec nous demain, celle du matin à Paris et celle du soir à Lyon. Pourquoi parle-t-on beaucoup de futurs mariés de la région Angevine ? Parce que c'est un couple homosexuel qui va se marier et le témoin sera une témoine et ce sera la première dame de France. Excellente réponse. Une témoine, je ne suis pas sûr qu'en dise. Valérie Trier-Veyleur. Puisqu'en même Trier-Veyleur a fait savoir qu'elle serait témoin de mariage homo à Angers. Alors ça veut dire qu'elle est déjà persuadée que la loi va être passée. Il n'y a pas de raison. Elle dit ça, on a l'impression vraiment que décidément elle fait tout pour emmerder son mari. C'est vrai, lui il a dit qu'il n'était pas trop chaud. Il n'a pas dit, mais on a compris qu'il n'était pas chaud quand même. C'est vrai, par deux fois, une première fois du oui, puis la deuxième fois il a fait la petite gaffe devant les mères qu'il a rattrapées. Enfin, on a compris qu'au fond, même si c'est dans ses propositions, sa vraie pensée à lui, c'est que ce n'est pas tout à fait son truc. Et elle arrive à dire, moi je suis témoin au prochain mariage. On a l'impression qu'elle dit toujours le contraire de lui. Non, c'est rigolo. On a l'impression qu'elle dit toujours des conneries. C'est pas une connerie. Si, c'est une connerie de communiquer. Elle a un mérite, c'est qu'elle dit ce qu'elle pense. C'est une connerie. Ce n'est pas une connerie d'être témoin d'un mariage homosexuel. C'est une connerie quand vous êtes la femme du président de communiquer là-dessus quand la loi n'est pas passée. Elle dit quand la loi passera, elle dit qu'elle sera témoin du mariage. Le mariage est prévu visiblement. Après la date, le mariage sera prévu. Olivier, vous voulez bien être notre témoin de mariage à Joujou et à moi ? Oui, 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 j'adorerais. C'est prévu pour juin prochain. J'adorerais. On attend que la loi passe avant vraiment de l'annoncer à tout le monde. J'adorerais. J'aimerais bien, on ferait la fête. Jérémy avec une belle robe de mariée. En plus, ça ne nous coûterait pas trop cher. Une serviette de table. Le rideau d'une petite fenêtre. Le napron que tu mets sur la télévision. Moi, j'apporte la tringle. C'est délicat. Ah oui, tu m'étonnes. Je sens que la nuit de noces va être chargée. Alors, qu'est-ce que vous nous offririez pour notre cadeau de mariage ? J'ai hâte d'avoir, je vous demanderais de me céder vos droits vidéo de la nuit. Oh, la sextelle. Il y a eu la sextelle de Paris Hilton. Il peut y avoir celle de Laurent Wicke. Je vous offrirais à chacun un petit chien. Comme ça, quand il y en a un de vous deux qui aura la grippe, vous pourrez bourrer l'animal. Tu veux, chacun avec un clébard. Joujou, ça vous ferait plaisir aussi qu'Olivier soit le témoin. J'adorerais ça. Franchement, on serait honorés, fiers. Moi aussi, je serais votre Valérie Trier-Vellet. Exactement. Mais Carla Brunier d'avoir vu Olivier en costume, costume cravate, tout ça. Oui, c'est pas souvent. Pour notre mariage, vous feriez un effort. Christophe, vous lui prêteriez une robe. Bien sûr. Je ne sais pas si il rentrera dedans. Pour notre mariage, c'est Stevie qui s'occupe du stylisme en plus. Oh non, vous allez être en kilt avec des... En kilt contier rayé et café rayé en kirkant. Vous serez obligé, cher Olivier, d'arriver à l'église parce qu'on compte bien se marier à l'église. Ah oui, devant le curé. Là, c'est ça ou rien. De toute façon, on a demandé à Di Falco, il est d'accord. Là, c'est peut-être pas pour les mois qui viennent. Il a dit oui s'il y a des garçons d'honneur. Il a même proposé qu'on se marie à trois. Quelle horreur. Bon. Mais attendez, il y a des gens avec qui vous n'êtes plus fâchés en France. On pourrait faire un mariage. Tous les week-ends. Et vous, vous êtes gros camions. Vous arriveriez, Olivier, vous monteriez les marches avec Stevie parce que ce serait notre demoiselle d'honneur. Ah oui, oui, oui. C'est si vent alléchant votre proposition. Ça fait rêver, oui. Eh bien, tu sais quoi, ça m'a donné envie. Moi, si vous voulez, je chanterais à la fête après. C'est vrai, tu sais quoi, j'ai plus envie. Vous viendriez, Caroline ? Ah bah oui, avec plaisir. Ah, franchement. Ah oui. Une belle pièce montée. Il va falloir prévoir du rabat. Ah ouais, elle pensait à bouffer direct. Ah bah non, mais la pièce montée. Ce qui est génial pour la pièce montée, c'est que c'est Joujou qui est au-dessus. Et vous, vous venez aussi. Moi, bien sûr. Ah, merci. On te connaît. Ouais. C'est ouvrir le bal qui va être mignon. Le trou de bal. Oh putain, j'ai failli la sortir, j'ai pas osé. Allez, il a fait la rentrée. Qu'est-ce qu'on voudra comme chanson pour ouvrir ? Aimer. Moi, je trouve dégueulasse. Pour vous, ce serait votre bal des débutantes. C'est ça. Voilà la raison, madame Traveilleur, d'être au moins franche. Vous avez raison, Carla aussi. Carla Bruni a dit qu'elle était favorable dans une interview aussi au mariage. De toute façon, François Hollande, c'est pas qu'il soit contre le mariage gay. Il est contre le mariage pour tous, puisqu'il est contre pour le mariage hétéro aussi. Il a jamais épousé Ségolène. Il veut pas épouser Madame Traveilleur. Il aime pas le mariage, François Hollande. Il a raison. Quand on est président de la République, on n'est pas censé donner son avis personnel, mais censé donner celui qui va... Un peu quand même. Ça sert à quoi d'être président de la République si on peut pas faire ce qu'on veut ? T'es censé représenter la collectivité. Il y a un endroit où tu fais ce que tu veux, c'est quand t'es président de la République. Autrement, comment ça sert de s'emmerder pour arriver jusque-là ? Franchement. Moi, je pense qu'on devrait avoir un président gay. Ah oui ? Ah ouais. Il y en a pas. On ferait tout le temps la fête. N'importe quoi. Il y a du rose partout à l'Elysée. Il y aurait plus la guerre. Il y aurait plus la guerre, on aurait plus d'armée. Ouais, mais on garderait quand même quelques militaires parce que les uniformes, c'est jeu comme ça. Ça serait l'été toute l'année. Moi, je pense que ça changerait... Le Marseillais, ça serait Millen Farmer. Le ministre de la Culture, Millen Farmer. Ça changerait le monde. T'imagines le conseil des ministres au Queen ? Ou un président zéophile qui ira remettre la Légion d'honneur à tous les chiens de la SPA. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Heureux de vous recevoir dans notre loge. Êtes-vous bien installé ? Très bien. Très bien. Méfiez-vous de mes camarades qui sont un peu fous, qui posent toutes sortes de questions... On est très sages. ... auxquelles vous devrez répondre uniquement par oui ou par non dans un premier temps. Oui, c'est tout, oui. Voilà, ou des réponses très courtes. Avec le non. Des réponses très courtes quand le oui ou le non ne sont pas possibles. Est-ce que vous aimez les animaux ? Oui. Invité ! On n'est pas comme en Allemagne. Vous n'êtes pas allemande. Non. Est-ce que vous êtes un homme ? Oui. Ah. Est-ce qu'on connaît votre opinion sur le mariage pour tous ? Euh... Probablement. Vous l'avez donné publiquement ou pas ? Oui, moi je l'ai déjà lu l'interview, il disait qu'il était pour. Parce que vous êtes quelqu'un d'engagé ? Oui, je dirais citoyen. D'accord, vous n'êtes pas encarté dans un parti politique ? Encarté. Non, non. Bon, la carte quoi. Non, ne t'inquiète pas. Je traduis un pardon. Encarté c'est un mot très normal. Tout va bien. Tout va bien, c'est top. Bon, je n'ai pas de questions, je répète les mots des autres. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un... Et je fais des dessins. Vous êtes plutôt quelqu'un de jovial dans la vie. Oui, plutôt. Est-ce que vous êtes née à Paris ? Non. Est-ce que vous êtes le nain à Paris ? Non plus. Papa ? Est-ce que vous avez des cheveux ? Oui. Est-ce que... Ouf, ouf. Est-ce qu'on connaît la région de France dans laquelle vous êtes née ? Euh... On peut dire oui. Oui, oui, absolument. Est-ce qu'il y a un accent particulier dans la région où vous êtes née ? Oui. Oui. Que vous essayez de masquer ou que vous n'avez plus ? Que je n'ai jamais vraiment eu, mais qu'il m'est arrivé de prendre pour m'amuser ou à des femmes professionnelles. Pardon, qu'il mute arrivé. D'accord. Dans votre métier, votre voix est importante. Oui. Est-ce que vous vous prêtez attention à votre look ? Oui. Est-ce qu'on vous a déjà vu nu dans un film ? De dos. De dos ? Est-ce que vous êtes plutôt beau gosse ? Oui, plutôt quand même. Ah oui, vous êtes beau gosse que de dos ou de face aussi ? De dos. D'accord. Ça y est, l'autre est sur Grindr. Est-ce que vous avez déjà fait la couverture d'un magazine, la Une ? Oui. Ah oui. Ah oui, plusieurs fois. Plein de fois. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Ah oui, donc vous êtes une star, vous êtes beau, vous êtes musclé. Et vous avez des enfants. Êtes-vous musclé, musclé ? Très musclé. Pourquoi il rigole ? Est-ce que vous êtes sportif ? Oui. Vous voulez un premier indice ? Oui. Volonté, chef. Caroline, elle est la première à avoir identifié notre invitée. Vous l'appelez maman, vous, alors ? Oui, elle a un côté maternel. Eh bien, maman a trouvé, c'est vrai. Maman va te donner une tornole, tu vas voir le côté maternel. Mais les autres... Qui va t'arriver droit dessus. Il y a déjà papa qui m'a cassé la gueule avant l'émission. Est-ce que vous avez des origines étrangères ? Eh oui. Des origines italiennes ? Non. Est-ce que vous avez déjà chanté des chansons ? Oui. Est-ce que vous avez connu Serge Reggiani ? Oui. Est-ce que vous avez chanté du Serge Reggiani ? Oui, et avec lui. Et même avec lui. Un autre indice ? Oui. Cet indice, je vous laisse réfléchir, on revient après la pub. Applaudissements. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loi. Chanson, n'est-ce pas invité ? Oui, c'était pour l'Eurovision... 2005. Ah, moi j'ai 2002, mais bon. C'était Sandrine François. Sandrine François. Bravo, comment vous savez ça ? C'est un fou, c'est un dingue. Parce que je me disais, la chanson me disait quelque chose quand il a du Eurovision, j'ai pensé à Sandrine François. François. Pas France 3. Sandrine François, c'est la prochaine. Le problème, c'est qu'elle a perdu. Est-ce que vous avez également joué la comédie dans votre carrière ? Ça, c'est une bonne question et une bonne réponse. Oui. Est-ce que vous êtes plus connu pour la chanson ou pour la comédie ? Autant. Autant, ce qui est assez rare. Pareil, c'est très rare. C'est rare, oui. C'est du montant. Vous êtes vivant ? Vous êtes vivant ? Oui. Très bien. Un autre indice. Une musique de film. Est-ce que ça vous aide, chers camarades ? Je ne peux pas croire qu'il n'y a que Caroline Diamant qui identifie notre invitée. On pense qu'elle a triché. On la connaît. Les autres ? Mais non, rien du tout. Est-ce que c'est la musique d'un film dans lequel vous avez joué ? Ça y est, ils sont deux. François Renucci, lui aussi, a identifié notre invité. Ils sont donc deux autour de la table à avoir deviné. On ne dit pas qui. Voici encore un indice. C'est un bel indice et si j'ajoute à ça, pour le même prix, sans augmentation du prix des consommations, comme dirait Pierre Bénichoux, une description physique signée Olivier de Kersozon. Vous êtes prêt de notre invité ? Oui, oui. Alors, vous le connaissiez ? C'est 1m82. Oui. Il est grand, brun. C'est une grosse pointure. Ah oui ? Oui. Il a l'air assez malin, quand même. Il n'a pas l'air endormi. Pas de fatuité, voilà. C'est ça qui est assez agréable, en fait, quand on le voit comme ça. Mais vous le connaissiez personnellement ? Non. On me propose Marc Lavoine. Êtes-vous Marc Lavoine ? Non. Petit off raté. Voilà un gros, gros indice, alors. Où sont nos vingt ans, Samuel ? Ils se sont brûlés au soleil. Nos vingt ans ont deux fois vingt ans. Samuel, on s'en va le temps. Où sont nos vingt ans, Samuel ? Est-ce que vous reconnaissez la voix invitée ? Non. C'est vous qui chante ? Même cet avis ne m'indique rien à moi, donc. Je peux vous dire, c'est Roger Hanin qui chante. Le temps va son chemin. Il fallait reconnaître. Ah oui, il fallait reconnaître Roger Hanin. Évidemment, quand on entend Roger Hanin, tout de suite, Titov rejoint la troupe des vainqueurs, car il a reconnu Eddie Mitchell. T'es un génie, Titov. Je cherche des acteurs qui soient quasiment autant chanteurs qu'acteurs. Est-ce que votre nom d'artiste est votre vrai nom de famille ? Ou est-ce que vous avez un pseudonyme ? Mon nom d'artiste est devenu mon vrai nom. Bravo Christophe Beaugrand. Ça y est, Christophe, lui aussi, a identifié notre invité. J'ai mis trop longtemps. Est-ce que c'est très logique que Caroline ait découvert aussi vite ? C'est parce qu'à mon avis, Caroline Diamant connaît bien notre invité. Donc j'ai trouvé. Voilà. Vous avez trouvé aussi ? On a mis le temps. Il reste juste Titov. Eh bien, ça ne me dérange pas du tout. Je veux voir, il n'est pas très connu, Titov. Titov, si je vous mets l'indice suivant. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. C'est dingue. Alors, notre invité d'honneur, c'est Patrick Bruel, évidemment. Patrick Bruel et notre invité d'honneur, il s'installe dans notre studio, accompagné par Olivier de Kersozo qui revient. Les filles dans le public sont heureuses. Les filles sont heureuses. Caroline aussi. Oui, je suis toujours contente de le voir. Qui a été rapide en plus. Oui, oui, je sais. Vous avez trouvé à partir de quel moment ? Serge Reggiani. À partir de Serge Reggiani, puisque c'est le premier chanteur que vous avez vu sur scène ? Quasiment, oui. Patrick Bruel vient nous apporter son nouvel album, Lequel de nous, avec 14 chansons, 12 chansons plus 2 titres bonus inédits. Moi, j'ai écouté ce matin pour la première fois. Je connaissais la chanson qu'on passe déjà depuis quelques semaines sur Europe, c'est Lequel de nous, c'est ça ? C'est ça. Que vous avez écrit avec Félix Gray, si ma mémoire est bonne. Mais j'ai découvert toutes les autres chansons que je ne connaissais pas, puisque ça y est, l'album est en vente, Lequel de nous. Il y a vraiment des jolies chansons là-dessus. C'est réussi, il fallait le coup d'attendre. Merci. Ça faisait 6 ans, c'est ça ? 6 ans, oui. Comme vous le dites, ça valait le coup d'attendre, parce que je suis très, très, très heureux du résultat et très heureux de l'accueil que le public réserve depuis une semaine. Et je pense que c'est en effet un bon passeport pour aller sur scène, retrouver les gens pour la tournée. Oui, j'ai mis du temps, mais les chansons n'auraient pas cette teneur ou cette maturité si je n'avais pas attendu. Et puis je voulais donner le meilleur. Alors j'ai regardé un peu, évidemment, quelles étaient en dehors des chansons que vous avez signées vous-même en tant qu'auteur-compositeur, mais vous avez aussi des camarades à vous qui vous ont rejoint sur certaines chansons de l'album. Ça va un peu dans tous les sens, au fond. Oui, c'est-à-dire que je ne me suis rien interdit. Je suis allé vers mes goûts, vers mes tendances, vers mon éclectisme. Et c'est vrai que ça passe aussi bien de la chanson très traditionnelle, des grands orchestres, des pianos-voix à du hip-hop, à du pop-rock. Oui, il y a la fouine. Oui, quand le sujet s'impose, c'était bien de mettre une boucle hip-hop sur une chanson qui parle d'Internet et des douleurs que peuvent vivre certains enfants. Et que la fouine vienne corroborer ça par son flow était vraiment super. C'est vrai que c'est mon pote, j'adore la fouine. C'est vrai que c'est son ronc préféré. Mais il y a de quoi ? Franchement, parce qu'il est sympa, il chante bien, puis il fait du rap variété. Moi, j'aime bien quand c'est accessible à tous. C'est surtout qu'il a un énorme talent d'auteur. Ah oui, mais vraiment. Il a écrit ce texte en une vingtaine de minutes. Après l'avoir rencontré, tu t'es quand même baladé avec une capuche sur la tête pendant une semaine. Ah oui, c'est vrai. Il se prenait pour une vraie caïras. Wesh, cousin. Ah, c'était toi ? Oui, oui. Il l'a fait. Wesh, cousin, wesh. Il voulait qu'on aille défoncer les grosses têtes. Il allait dépouiller un môme de troisième. C'est n'importe quoi. Il vient devant RTL, il fait « Vas-y, bouvoir, là, boufou. » C'est n'importe quoi. Ça s'appelle « Mot d'enfant ». Tout à l'heure, on écoutera un extrait de cette chanson. J'allais dire un duo, ce n'est pas tout à fait un duo. C'est un featuring. Voilà, exactement, avec la fuite. Mais d'abord, réécoutons ensemble ce qui est le premier extrait de l'album, qu'on écoute déjà pas mal sur Europe depuis quelques semaines. Lequel de nous, Patrick Bruel, est avec nous jusqu'à 18h et il sera au Zénith à partir du 29 mai jusqu'au 31 mai 2013 et en tournée à travers toute la France. Lequel de nous, Bruel. Lequel de toi, lequel de moi aura eu tort ? Lequel de nous dira, j'y crois encore ? Lequel saura lire les silences dans d'autres yeux ? Lequel ira tenter sa chance à d'autres jeux ? Lequel de moi, lequel de toi dira d'abord que ça vaut peu, que ça vaut plus, qu'on s'aime encore ? Lequel passera du côté noir, du côté froid ? Du côté où l'un de nos deux ne sera pas ? Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour, c'est fou. On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour, c'est tout. Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout. Lequel de toi, lequel de moi aura l'envie ? De tout laisser, de tout quitter comme si Il y avait toujours mieux ailleurs, un autre monde meilleur Une autre vie où tu ne seras pas aussi Lequel de toi, lequel de moi aura l'audace ? De voir en l'autre tout le contraire d'une menace Accepter même les erreurs, revenir en arrière Ces différences qui nous font peur jusqu'à tout foutre en l'air Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour, c'est fou. On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour, c'est tout. Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout Lequel de toi, lequel de moi, dira je t'aime ? Sans rien en échange, rien qui dérange comme un poème Un mot d'amour dans les orages de toute une vie à deux Un mot qui change les sauvages en amoureux Tu pourras dire ce que tu veux sur tout ce qui nous éloigne Tu sais très bien qu'à ce jeu, jamais personne ne gagne Cette histoire, aucun de nous deux ne pourra l'effacer Ce qu'il y a au fond de nos yeux ne s'oubliera jamais Tu pourras dire n'importe quoi, des cris ou des menaces Il n'y aura que toi et moi pour sortir de l'impasse Et retrouver dans un sourire ou une main tendue Tous les mots qu'on aurait pu dire si on l'avait voulu Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour, c'est fou On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux Et même écrire n'importe quoi puisque l'amour, c'est tout Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout Tu pourras dire Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout Patrick Bouel est avec nous jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie de son nouvel album Lequel de nous il sera au Zénith à Paris les 29, 30 et 31 mai 2013 Et la location ouvre à partir du 7 décembre Je dis pour les fans parce que c'était prévu au départ le 14 décembre Et s'ils arrivent trop tard, ils n'auront plus de place Donc à partir du 7 décembre, la location pour le Zénith à Paris Je voudrais expliquer quand même quelques-uns des indices La plupart, on les a expliqués Serge Rodiani, c'est fait Sandrine François, la jeune fille pour qui vous l'aviez co-écrit Cette chanson pour l'Eurovision Elle est jusqu'à aujourd'hui l'une des meilleures, des mieux classées Oui, des dernières années en tout cas Parce qu'elle avait souffert de la solidarité des pays de l'Est Donc elle avait terminé quatrième On ne peut plus jamais gagner de toute façon L'année dernière, on a fini 17ème je crois C'est les pays de l'Est plus l'Amérique du Sud Roger Hanna, on explique que c'était lui qui chantait cette chanson Samuel Il a été souvent votre papa au cinéma en tout cas Coup de Sirocco et Grand Carnaval Et puis il y avait deux musiques de film La première, c'était le Jaguar C'était le Jaguar, c'était gonflé quand même C'était dur Et plus récente, la deuxième musique de film Une chanson du prénom C'est à ce moment-là que je n'ai pas trouvé moi Tu n'as pas trouvé à chacun dit Mon amant de Saint-Jean, ça a définitivement mis Titov sur la voix Mais il était très en retard par rapport aux autres Comme ça arrive de temps en temps Je n'ai pas dit souvent, j'ai dit de temps en temps Si on écoutait juste un extrait du moment Parce que ce n'est pas au début de la chanson Du moment où la fouine intervient sur mots d'enfant Juste pour donner une idée à nos auditeurs Yeah, fouine et babe Yeah, et on les croise à la pelle Les voyous virtuels Les petits tons 13 piges veulent déjà être sensuels Les murs n'ont plus d'oreilles, ils ont Bluetooth à DSL Et on joue au jeu de celui qui sera le plus cruel Les commentaires appellent au secours Parfois les mots sont des larmes Les claviers s'attirent, les ordis sont des armes Maman je reste dans ma chambre Maman j'ai pas trop faim Maman j'ai fait souffrir Mais c'est court comme un refrain Encontre sur le net Tu ne sais même plus qui tu vois Privé sont les messages Plus besoin de se casser la voix Je t'aime par SMS Et tu me manques par email Tu m'as kiffé sur Twitter Et t'as rompu par BBM Moi quand j'étais petit On n'avait pas d'ordinateur On restait joué au foot Et on parlait pendant des heures Toi t'es seul devant l'écran Et même les jours de fête Dis-moi avec qui tu surfes Je te dirai qui tu prêtes Pourquoi ? Maud enfant c'est sur les problèmes d'internet Et des réseaux virtuels Sur les dérives possibles De ce merveilleux outil qu'est internet Et dans lequel je me suis plongé Depuis quelques temps Et je me suis plongé surtout là-dedans J'ai ouvert une grande page Facebook Il y a près de 300 000 personnes Qui me suivent Donc je suis très heureux De cette aventure Mais j'ai surtout été sur internet Pour comprendre Pour maîtriser Pour dominer Pour ne pas être en rate Quand mes enfants s'y mettent Pour savoir ce qu'ils font Et pouvoir contrôler Ce qui devrait être le devoir De tous parents Parmi tous ceux qui ont écrit Ou travaillé avec vous Sur l'album Il y a quelqu'un qui revient Souverain Et justement Elle est aussi sur cette chanson C'est Marie-Florence Gros Oui Marie-Florence Qui était avec moi déjà Beaucoup sur l'album Qui s'appelait juste avant Et on a une collaboration Très intéressante Très constructive On part sur les sujets Et on essaie de les sublimer Et on a une vraie complicité Elle est écrivain Et à la fois Très belle auteure de chansons C'est très hip hop comme album Il y a la fouine Il y a Marie-Florence Gros Ça va un peu dans tous les styles C'est ça qui est sympathique Parce qu'il y a aussi Cette chanson signée On la connait sous le nom de Elle Mais Raphaël Lanader Moi j'ai eu la chance De la recevoir Il y a quelques mois Dans On n'est pas couché Cette fille qui a fait un carton Dès qu'elle est arrivée En tout cas Chez les critiques Moi je l'avais connue Un petit peu différemment J'avais entendu une chanson Dans cet album Dans ce très bel album De Camilla Jordana Il y avait Beaucoup de très belles chansons Mais surtout une chanson Qui s'appelait Tu pars Et j'avais trouvé Cette chanson magnifique Et c'était Raphaël J'ai vu qu'il y a une fille Qui s'appelait Elle Qui l'avait écrite Et je ne savais pas trop Qui elle était Et un jour pour une émission De Drucker On m'avait demandé De choisir des jeunes Des gens qui venaient De sortir un disque Et j'ai vu sa lettre Apparaître Et donc je lui ai demandé De venir Et ce que je fais jamais Pratiquement Je lui ai dit Tiens si on pouvait Un jour collaborer A quelque chose Parce que vous avez Une sensibilité Qui moi me rappelle Beaucoup Barbara Et elle est venue Les plus jolies de l'album Bah écoutez merci Les cigales s'en foutent Un petit extrait Car du temps des cerises Où tu n'aimais que moi Et qui s'enfuit déjà Les cigales s'en foutent Les cigales s'en foutent Oui du temps des cerises Où j'étais tout à toi Les cigales au mois d'août Ne se souviennent pas Ne se souviennent pas Les cigales s'en foutent Dans l'édition limitée Du nouvel album de Patrick Bruel Il y a deux bonus Et alors là vous avez fait appel A un auteur formidable Oui j'avais envie de le rencontrer Depuis longtemps Qui s'appelle ? Qui s'appelle Alfred Demus Alfred Demus Pourquoi lui alors ? Pourquoi parce qu'au moment De faire un bonus On essaie de choisir Quelque chose d'un petit peu original De ne pas mettre une chanson Qu'on aime moins Donc il faut mettre quelque chose Et j'avais il y a quelque temps Fait un spectacle Au festival des notes d'automne Du Péreux Où j'avais imaginé La rencontre entre Chopin et Musset Deux êtres qui sont nés la même année Qui ont aimé la même femme Mais qui ne se sont jamais rencontrés Qui s'appréciaient guère Donc j'avais fait ce spectacle Avec Caroline Sageman au piano Et puis quand on m'a demandé De faire un bonus Peut-être penser à un auteur Donc je me suis souvenu De ce poème magnifique C'est un témoignage d'amitié Merveilleux Qui s'appelle Mon ami Alfred T Et je m'étais amusé à l'époque Enfin composé Un peu à la manière de Chopin A la manière de On a un peu Juste un petit extrait Pour donner envie D'écouter l'album Ça se sera au piano En concert j'imagine Je pense Ah oui oui On voit bien le truc Ce sera en tournée Et au Zénith A Paris Les 29, 30 et 31 mai Les locations ouvrent le 7 décembre Merci d'être passé Dans notre studio Et d'avoir joué le jeu Patrick Merci Patrick Bruel Lequel de nous A demain 15h30 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada